Je pense que je suis mon pire ennemi. J'ai une tendance au sabordage parfois. Les vrais gens sont pas dans un jeu télévisé. Ils prenaient la politique pour du showbiz. Je suis peut-être un clown, mais au moins ça fait rêver les gens. Tu fais rêver qui toi ? Moi je sais qui je suis. Ça c'est très réconfortant dans ce métier, c'est qu'il y a souvent quelqu'un qui te correspond et il y a beaucoup de rencontres salvatrices. Ça passe vraiment beaucoup par des rencontres. Je crois pas au parcours solitaire, aux soldats solitaires. Quand j'étais jeune, je connaissais personne dans ce métier. Personne. Donc au début, je suis beaucoup allé au forcing. J'harcelais des standards, des agences artistiques pour parler aux agents, pour les inviter au spectacle que je faisais au cours Florent. Je savais pas quoi faire. Même une fois, je cherchais ce qu'on appelle des doublures-lumières pour la soirée des Césars. Pendant les répétitions, tu t'assoies à la place des nommés, tu tiens un carton avec leur nom et la photo du nommé, et puis ils tirent un nom au hasard et tu te lèves, tu vas chercher le César et tu fais blablabla à la place du mec qui est vraiment nommé et tu retournes t'asseoir. Donc le bon job bien frustrant. La veille de la première de Cyrano, j'avais vraiment énormément de track et je me bloque le dos. Alors que c'était la soirée que je me disais, mais j'aimerais ne pas avoir à monter sur scène demain. D'un coup, mon cerveau me dit, ah non mais attends, demain je joue quoi, on me fait une piqûre à la cortisone, on fait ce qu'on veut, mais il est hors de question que je ne joue pas ce spectacle parce que j'ai le dos bloqué. Tu fais pas comme un chanteur des vocalises ? Si, j'ai quelques trucs, ouais. Ça ressemble à quoi ? Mais non, je peux pas le faire, il me faut un piano. Apportez-moi le piano. En plus, je trouve ça ringardos les acteurs que tu vois se chauffer. Mais mets-moi, mets-moi tes trucs comme ça. J'escarmouche, je coupe, je vote et la donne. À la fin de l'envoi, je touche. Quand je sors du conservatoire, j'ai pas de travail pendant deux ans. Putain. Je passe deux ans d'audition, beat sur beat sur beat sur beat. Et ma seule perspective de boulot, c'est célibataire au Mello d'Amélie. Une petite salle de 100 places. J'y vais un petit peu en trainant les pieds. Et on s'est tellement marrés, les gens ont tellement ri. Et je me suis dit putain, mais t'es en train de devenir un gros snob de merde en fait. Si un jour vous deviez aller en prison, ce n'est pas à vous. C'est les tapis. C'est le mythe. C'est le rêve. Comment une série comme ça, ça te change toi ? De jouer un personnage aussi fort que Bernard Tapie. Moi Laurent, je suis vraiment content de faire ce podcast avec toi. Merci beaucoup. Je suis allé à la comédie française jeudi. Et je te disais justement, j'avais peur de m'ennuyer. Parce que je me suis dit, c'est un théâtre avec des verres en alexandrin. Je me suis dit ça va être dur. Et franchement, j'ai adoré. C'était ouf et je ne te dis pas ça pour te faire plaisir. Ça me fait plaisir quand même. Je suis désolé. Non, c'était dingue que ce soit la mise en scène. Je lisais sur internet que tu me confirmes si c'est ça. Tu as 50% des paroles, des tirades de la pièce sur trois heures, c'est ça à peu près ? Par rapport à la taille du rôle ? Oui, la taille du rôle. Il y a à peu près 2000 verres dans Cyrano. Et le personnage de Cyrano en a je crois à peu près 1600. C'est énorme. C'est un des plus gros rôles, voire le plus gros rôle du répertoire français. Et toi, quand tu es la veille de la première, tu es comment ? J'emmène pas large. Moi, j'ai une angoisse, c'est la mémoire. Je n'ai pas une très très bonne mémoire et j'ai peur de la mémoire. J'ai peur du trou. J'ai eu des petits traumatismes avec des trous de mémoire et qui me sont un peu restés comme un stress post-traumatique. Et j'ai souvent peur du trou. Et là, comme je sais qu'à partir du moment où je pose le pied sur le plateau, je suis parti pour 2h45 de texte quasiment non-stop. J'ai une longue tirade en plus. Oui, et puis des tirades que beaucoup de gens connaissent. Il y a vraiment des gros morceaux. C'est des tubes quoi. Donc, il y a cet enjeu un peu supplémentaire par rapport à d'autres spectacles. Donc là, c'est vrai que j'avais une angoisse particulière, même un peu irrationnelle. J'imaginais que je pouvais arriver sur le plateau, un blanc énorme, m'effondrer complètement psychologiquement, mettre 10 ans à remonter sur un plateau. Enfin, j'avais vraiment des angoisses très, très, très disproportionnées. Ça, tu l'as au moment où on te propose le rôle. Tu l'as dans les quelques jours ou semaines avant de la première ? Tu l'as quand en fait ? Non, il y a plusieurs stats d'angoisse. Quand on me propose le rôle, c'est un rôle tellement magnifique que je rêve de jouer depuis que je suis ado. Donc ça, je suis très, très, très heureux tout de suite. Je dis oui sans réfléchir. Serrano spécialement ? Ouais, ouais, ouais. Je fonce bille en tête sans réfléchir. D'ailleurs, pour contexte, tu me confirmes, je crois que c'est la pièce la plus jouée de l'histoire, c'est ça ? Enfin, française. Alors ça, je ne sais pas. Pas forcément, parce que je pense qu'il y a tout Molière, Racine, tout ça qui a été écrit avant, donc qui a forcément été joué davantage. Je pense. C'est possible, mais en tout cas, c'est sûrement la plus populaire. Donc au début, quand on me propose le rôle, il n'y a pas vraiment d'appréhension, il y a surtout de l'excitation. C'est après que les choses se compliquent. Parce qu'évidemment, je relis la pièce, je réalise vraiment l'énormité du personnage, la taille du rôle. Et là, il y a des angoisses qui se mettent en place, mais qui se dissipent assez vite dès qu'on commence à répéter. Parce que forcément, avec le travail, on rationalise tout et on avance petit à petit. Et on se dit, ça va être possible. Et après, il y a d'autres angoisses irrationnelles qui arrivent, qui sont celles du track. Là, c'est vraiment juste avant ? Là, c'est venu un petit peu plus tôt que d'habitude, mais c'était... Plutôt, c'est quoi ? Là, j'ai commencé à vraiment traquer. À partir du moment où on a fait les filages. Les filages, c'est une répétition, c'est une représentation sans public en fait, mais en condition de représentation. Et c'est combien de temps avant la première ? Alors, ça dépend des spectacles. Là, on a... Avant la première, on a fait six filages. On l'a joué six fois dans la salle vide avant de... Mais du coup, c'est quoi ? C'est une semaine avant ? J'arrive pas à me rapprocher. Oui, c'est juste avant. Ça précède la première. La semaine qui précède la première. Tous les soirs, tu le fais ? Tous les jours, on le fait en entier. Comme s'il y avait du public. Sans pause ? Alors là, il y a un entracte d'un quart d'heure. Donc, on intégrait l'entracte quand même pour voir les timings des changements de décors, de changements de costumes. Donc, on fait comme si c'était une représentation. Mais la salle est vide. Le moment où tu disais que tu as eu une forme de post-traumatique, c'est très vieux ? C'est plutôt enfant-ado ou c'est ta carrière ? Non, il y en a plusieurs. J'ai eu plusieurs petits trous comme ça, parfois... Au théâtre ? Au théâtre. Et comme tous les acteurs, j'ai horreur de ça. Il y en a qui gèrent le truc plus ou moins bien, qui glissent un peu dessus, qui font « Oh oui, j'ai eu un trou, j'enchaîne ». Moi, ça me scie les jambes. Après, je suis en fragilité pendant tout le reste du spectacle. Le lendemain, je vois le moment où j'ai eu le trou la veille qui se rapproche et j'y repense. C'est dur. C'est hyper cérébral. Après, il y a des acteurs qui gèrent ça différemment. C'est vrai que c'est un peu comme la mémoire, c'est mon angoisse. C'est quoi un des exemples, un des souvenirs qui a été les plus durs, justement, côté trou de mémoire ? Il n'y a pas très longtemps dans... C'est la story parce qu'en plus, ça impliquait plus ma partenaire que moi. Il n'y a pas très longtemps, je jouais à Don Juan pour la comédie française aussi. J'ai sauté une réplique. Mais en sautant cette réplique, j'ai coupé... Tu sautes la sienne. Je coupe un monologue sublime d'Elvire qui était joué par Jennifer Decker, qui est un grand monologue dans Don Juan qui est très beau. et c'est irratrapable, quoi. Et là, je suis désolé pour elle, parce que je la prive d'un morceau magnifique de son personnage. Là, c'est encore pire que si c'était un trou. Et là, tu le vois dans son visage ? Oui, je vois qu'elle me regarde, genre... Qu'est-ce que t'as foutu ? Il est où mon texte ? On en est où, là ? Donc, elle enchaîne, évidemment, elle ne va pas revenir en arrière. Mais là, c'est... J'en ai eu plusieurs comme ça. Je ne suis pas un spécialiste du trou, mais quand il y en a un, ça me... C'est bizarre, cette phrase. Mais quand il y en a un, ça me... Quand il y en a un, ça me marque, on va dire. La phrase continue à être bizarre, mais... Et du coup, comment tu fais pour arriver, justement, avant Cyrano, à minimiser les chances que ça arrive ? C'est quoi tes techniques ou... J'essaie de me calmer, de rationaliser, de... C'est là où les filages aident, parce que je l'ai fait six fois, je viens de le jouer six fois, donc ça dit, c'est pas parce que maintenant, il y a 800 personnes dans la salle que je ne peux plus le faire, quoi. Donc, voilà, j'essaie de rationaliser le truc. Mais rationaliser, ça veut dire que, par exemple, t'es dans les loges, en train de te dire, je l'ai fait six fois. Oui. Ça s'est bien passé, ça va bien se passer. Ouais. Ok. Il y a quelques jours, là, je faisais, je ne sais pas si tu le connais, Nils Schneider. Ouais. Je faisais une interview avec lui, et il me disait qu'à un moment donné, il voulait impressionner une réalisatrice, et en fait, ça a donné une grosse bouse, il s'est complètement vautré, et que depuis, il se dit, sois moyen. Ah bon ? Et que du coup, ça lui enlève l'enjeu, en fait. Sois moyen, ça veut dire, pour lui, en gros, fais ce que tu as fait à la répétition, ou seul quand tu t'entraînais. Toi, tu en penses quoi de voir les choses comme ça pour toi ? Je comprends ce qu'il veut dire. Je ne pense pas que son objectif, ce soit d'être moyen, mais en tout cas, c'est une manière, on parle de rationaliser, c'est une manière de faire redescendre l'attention, les enjeux, pour être bon, plus que moyen, en fait. Oui. Mais c'est sûr qu'en tout cas, le travail d'acteur passe énormément par la décontraction. Le travail de beaucoup d'interprètes, d'ailleurs. Beaucoup de performances, finalement. Oui, parce que les musiciens aussi, il faut qu'ils soient décontractés, même pour des sons très staccato, il faut quand même qu'il y ait une souplesse, une décontraction, et dans le jeu, même pour des scènes très dramatiques, il faut que l'acteur, que l'instrument acteur, ça fait phrase de prof de théâtre, soit détendu. Et c'est vrai que de baisser les enjeux, c'est une manière de se détendre, et d'être meilleur, c'est sûr. Et toi, tu as des manières de faire pour arriver à baisser l'enjeu ? Parce que tu pourrais très bien te dire, il y a 800 personnes, il y a des personnes qui peuvent en parler sur internet, en parler sur un média. C'est quand même pas pareil que le filage. Comment tu baisses l'enjeu ? Moi, je fais ce métier quand même par plaisir, donc j'ai envie d'aller sur le plateau. Mais d'ailleurs, il y avait un truc marrant parce que la veille de la première de Cyrano, j'avais énormément de trac, j'arrivais pas à dormir. J'avais vraiment le trac comme je l'avais rarement eu, alors que j'ai quand même fait plus d'une trentaine de spectacles. Mais là, j'avais vraiment énormément de trac, j'étais très très angoissé. Et évidemment, je somatise. Je me bloque le dos. J'ai le dos complètement bloqué. Je me lève comme ça. J'appelle le metteur en scène, j'ai le dos bloqué. Sachant que pour contexte, il y a des scènes de KPDP un peu. Ah bah, il y a du combat d'épée, et puis il y a une entrée qui est un peu spectaculaire. Il y a plein de trucs. C'est très physique comme spectacle. Et j'ai vraiment, j'ai le dos bloqué, quoi. J'appelle l'ostéo en urgence et tout. Je suis vraiment mal, quoi. Et d'un coup, alors que la soirée que je me disais, mais j'aimerais disparaître, être avalé par la terre, disparaître, ne pas avoir à monter sur scène demain. J'aimerais vraiment que ça n'arrive pas. J'étais vraiment dans des angoisses horribles. Là, le fait d'avoir mal au dos, d'un coup, mon cerveau me dit, ah non, mais attends, demain, je joue, quoi. On me fait une piqûre à la cortisane, j'en ai rien. On fait ce qu'on veut, mais il est hors de question que je ne joue pas ce spectacle parce que j'ai le dos bloqué, quoi. Donc, ça m'a complètement inversé le rapport que j'avais à l'enjeu du lendemain. Dans le sens, j'en ai envie. J'ai hyper envie d'y aller, quoi. Il est hors de question que cette soirée n'existe pas, quoi. Donc, bizarrement, ça m'a aidé. Comme par hasard, avec l'aide de mon ostéo le lendemain, ça s'est débloqué. Non, mais en se mettant dans des états, dans ce métier, surtout au théâtre, pour moi, en tout cas, qui sont complètement dingues. Franchement, c'est... Oui, parce qu'au cinéma, même si tu ne peux pas faire 36 000 prises, tu peux quand même en faire plusieurs. Oui, oui. La difficulté, elle est ailleurs. Au théâtre, on a répété deux mois. Donc, on a quand même une maîtrise des scènes, des enjeux. On a beaucoup parlé. Au cinéma, on découvre... On apprend à faire mesure. Oui, même si on a répété un peu en amont, on fait des lectures. L'enjeu, il se joue vraiment le jour où on fait la prise et le lendemain, on ne la refera pas, quoi. Donc, mais on peut la refaire. Donc, ce n'est pas le même stress. Toi, tu préfères quoi entre les deux ? Si tu préfères quelque chose ? Ben non, je n'arriverai pas à trancher. Je prends souvent l'image du chanteur qui fait du studio et de la scène. Tout le monde trouve ça normal. Moi, c'est pareil en fait. J'aurais du mal à me passer l'un de l'autre. Et j'aime bien faire des allers-retours. Quand je fais du théâtre, le cinéma me manque. Je suis toujours content d'arrêter un spectacle et d'aller sur un plateau de cinéma. Et inversement aussi. Et c'est quoi que tu aimes dans le théâtre ? Tu disais justement, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. C'est quoi qui te nourrit ? Ben déjà, le rapport au public. J'adore être sur scène. Mais c'est les faire rire ? Alors, j'adore ça. La comédie, c'est ce que je préfère. Vraiment, c'est… C'est quoi ? Tu sens que tu es en lien avec le public en ligne ? Ben ouais, il y a un truc magique. Tu dis un truc, les gens rient. Franchement, c'est extraordinaire. C'est miraculeux. Moi, je ne me lasse pas de ça. Et puis, en plus, j'ai l'impression que tout devient cohérent. Leur présence. Ma fonction. Ce que j'ai à donner. Ce que ça provoque. J'adore ça. Bon, là, on parlait de Cyrano. Ce n'est pas vraiment une comédie. Même s'il y a des moments un peu drôles. Mais… Si, il y a des moments qui sont drôles dans le sens dramatique. Enfin, je ne sais pas comment dire. Oui, oui. C'est-à-dire que l'arnaque, elle est poussée tellement loin. Parce que c'est quand même une histoire de manipulation totale, quoi. La pauvre Roxane. En fait, Roxane, elle est souvent… C'est juste un peu la figure féminine, romantique, accentuée dans notre mise en scène, dans la mise en scène d'Emmanuel Domas. Parce qu'il n'y a que des garçons sauf Roxane. Justement, pour amplifier la présence féminine. Et quand Roxane lui dit qu'il n'a connu aucune femme, qu'il a toujours eu peur des femmes, que sa mère n'a pas trouvé beau, qu'il n'a pas eu de sœur. Et il dit cette phrase sublime. Il dit « Grâce à vous, une robe a passé dans ma vie. » Très belle phrase. Bah là, cette phrase, elle résonne encore plus. Parce qu'on l'a vu dans un univers très masculin, avec les soldats, les poètes. On l'a vu dans un univers masculin tout le temps. Bon, pardon. Je dis « grâce » un peu sur la pièce. Pourquoi on disait ça ? Je ne sais plus. On était partis sur le stress. Ah oui. Et sur le fait… Je pouvais te demander ce que tu aimais mettre dans le théâtre, ce qui te nourrit ça. C'est le rapport au public et puis la littérature. Parce qu'au cinéma, il y a des grands rôles, il y a des écritures très fines, précises, mais il y a… C'est moins littéraire. Ouais, c'est moins littéraire quand même. Et toi, si je remonte dans l'enfance-adolescence, t'es le mec charismatique, t'es à l'aise, t'es drôle. T'es introverti ? T'es comment ? Non, j'étais plutôt extraverti et ça passait beaucoup par la vanne. C'est vrai que ça a été un peu mon mode de communication et ma manière de repérer les gens qui pouvaient être compatibles. Et je me dis bon… Tu vas faire des vannes et… Ça, ça le fait marrer, il se vexe pas, on peut être pote. Et j'espère qu'il m'en fera aussi parce que l'idée, c'était pas d'être un connard qui vanne tout le monde, quoi. Et donc, tu faisais des vannes plus en individuel, pas forcément dans la classe ? Ah si, si, dans la classe. J'adorais être insolent avec les profs pour faire rire mes potes, quoi. Mais j'étais un peu petit con insolent, quoi. En même temps, j'ai ce souvenir-là d'un ado un peu… Pas arrogant, mais… Un peu mauvais esprit, quoi. Un peu petit con. Et en même temps, pas du tout sûr de moi, quoi. Donc, j'imagine que c'était une manière de compenser… C'est dans le sens, tu projetais un personnage de mec confiant et… Oui, voilà, c'est ça, ouais. Mais bon, souvent, quand on est ado, on fait souvent malin, et puis en fait, c'est une période tellement déstabilisante… Non, c'est clair. Ouais. Et toi, t'as su à quel âge, à quel moment, que t'avais envie d'aller dans la comédie, on va dire cinéma, théâtre ? Je pense, fin de l'enfance, vers 11 ans, je dirais. Ouais, à 10, 11, 12 ans, par fascination. Et t'as su comment ? Mes parents m'emmenaient pas au cinéma, beaucoup. Donc, je voyais les films à la télé et j'étais totalement fasciné. Et puis, à l'époque… J'ai des anecdotes de vieux, c'est horrible. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de chaînes. Il n'y avait pas beaucoup de chaînes. Et le cinéma, le dimanche soir, c'était vraiment… C'était un rendez-vous, quoi. On se retrouvait dans le salon, fallait éteindre la lumière, plus personne parlait et on regardait le film comme si on était au cinéma. Il y a une forme de sacralisation. Complètement, ouais. On essayait de recréer une ambiance de salle de cinéma dans l'appart, quoi. Et j'étais fasciné par les films que je voyais. Alors, c'était essentiellement des grands films populaires. Belmondo, De Funès, Gérard Roury, Les Deux Broca. Enfin, il y en avait plein, quoi. Mais beaucoup de cinémas américains, aussi. Et à partir de 12 ans, même 11 ans, j'ai falsifié ma carte d'identité. Parce qu'à l'époque, c'était facile. Elles étaient en carton. Et parce que je voulais voir les films interdits. C'était au moins de 13 ans, à l'époque. Ok. Donc ça, t'as triché d'un an, du coup. J'ai triché d'un an, ouais, c'est vrai. Franchement, je faisais plus que mon âge, ça passait. À partir du moment où j'avais un peu d'argent de poche et que je pouvais aller au cinéma tout seul, là, j'y suis allé. T'es allé au cinéma tout seul. Donc, c'est vraiment l'amour de cet art-là, quoi. Ouais, je m'ennuyais un petit peu enfant. J'avais hâte d'être adulte. J'avais hâte d'être indépendant. J'avais hâte de conduire, de fumer. D'être libre. D'être libre, ouais. Je voyais vraiment l'âge adulte comme le début de la liberté. Donc, j'ai l'impression que de 11 à 18, j'ai patienté, en fait. Et j'étais dans une espèce comme ça d'énergie un peu insatiable et une impatience, ouais. Une impatience d'être indépendant. qui est arrivée très, très, très jeune, en fait. Et comment ça s'est... Parce que le métier du cinéma, spécialement, c'est un métier qui fait rêver plein de personnes. Et il y a peu de personnes qui arrivent à se démarquer, à sortir du lot et à en vivre. Toi, ça s'est passé comment pour arriver à en vivre, quoi ? Bah, c'était long. Enfin, long. En vivre, non. En vivre, j'ai eu de la chance parce que je suis devenu intermittent assez vite. J'ai commencé à tourner assez jeune. Moi, mon premier tournage, j'avais 15 ans. C'était pour un téléfilm pour France 3, avec Michael Lansdal. Ça a été mon premier job et j'étais encore au collège. Et j'ai tellement aimé ça qu'après, j'étais obsédé par le cinéma, par les tournages. Et je n'avais qu'une envie, c'était de recommencer, quoi. Donc, tout ce qui n'était pas lié au cinéma ne m'intéressait plus du tout. J'ai fait une espèce de phobie scolaire, on appellerait ça maintenant. Donc, l'école ne t'intéresse plus ? L'école ne m'intéresse plus du tout. Sortir avec des potes, pas non plus ? Pas tant que ça, non. Pas tant que ça. Le cinéma, ça te délire ? Franchement, c'était vraiment obsessionnel. Dans ma chambre, j'étais couvert de… J'avais des affiches partout, des fiches cinémas des acteurs que je détachais. J'achetais première, studio. Je commençais à lire des bouquins de cinéma. Et à ce moment-là, ton rêve, c'est quoi ? Alors, mon rêve, c'est d'être acteur, mais c'est un rêve un peu… En fait, c'est plus un rêve d'aventure. J'ai l'impression que le type qui joue Indiana Jones, c'est un peu naïf. Il vit une aventure. Il vit une aventure, quoi. Je ne suis pas débile. Je sais bien qu'il ne vit pas l'aventure d'Indiana Jones. Mais j'imagine quand même que le tournage d'Indiana Jones, c'est une aventure. Et que c'est génial. Et qu'en plus, après, ça procure du rêve et du bonheur. Et je me dis, mais c'est ça que je veux faire. Je veux être là-dedans, quoi. Et avec du recul, c'est vrai ou pas, alors, du coup ? Si tu tournes dans Indiana Jones, tu vas… Oui et non. Oui et non. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'un tournage, c'est une aventure en soi. Moi, j'ai fait des films plus ou moins réussis ou qui ont plus ou moins marché. Mais je n'ai pas vécu de tournage pénible. Ça reste quand même quasiment tous des bons souvenirs. Et ça, c'est une aventure en soi qui est géniale et que je n'avais pas vraiment anticipé quand je ne connaissais pas le cinéma. Mais c'est sûr que j'ai plus eu l'impression, quand j'ai réalisé mon film, que là, je touchais du doigt ce rêve d'aventure que j'avais eu quand j'étais gamin et que j'avais projeté sur les acteurs. En fait, je l'ai trouvé en tant que réalisateur, cette sensation-là. Pourquoi ? Parce que tu as plus de liberté de créer ? Oui, parce que là… Tu es sur les costumes, tu es sur l'histoire. Il y a une vision globale. Je ne suis pas juste un instrument, un des éléments… Tu crées l'univers, en fait. Voilà. Et là, j'ai retrouvé cette jubilation que je pensais trouver en tant qu'acteur quand j'étais ado. J'ai vu que ça se passait plus là, en fait. Et mon plaisir d'acteur, il s'est déplacé à un endroit que je n'aurais pas pu comprendre quand j'étais ado. Mais c'est sûr qu'en réalisateur, là, vraiment, c'est… Ça, c'est assez fou. C'est assez magique. Et tu veux faire plus ? Ah oui, j'ai très envie. J'ai hâte de faire mon prochain film. J'ai très, très envie. Dans lequel tu veux jouer à chaque fois ? Pas forcément. Ok. Après, j'ai un réflexe d'acteur. Si le rôle est bien, je n'ai pas envie de le filer à quelqu'un d'autre. Je me dis pas non. Bah, le rôle est bien. Non, je vais te jouer. C'est comment, d'ailleurs, d'être réalisateur et d'être l'acteur dans son propre film pour avoir l'objectivité du réalisateur quand t'es l'acteur en même temps ? Bah, voilà, t'as mis le doigt sur un problème. Moi, c'était mon problème sur mon film, c'est que j'ai fait très peu de prises sur moi parce que j'avais pas vraiment d'avis, quoi. Parfois, je faisais une prise et puis j'avais quand même un script qui me disait, peut-être juste en faire une deuxième. Ah oui, d'accord, ok. Donc, on en faisait une deuxième. J'allais regarder au combo ce que ça a donné, mais j'avais pas vraiment d'avis, quoi. Et après, au montage, du coup, il me manquait des variations de jeu, des nuances auxquelles un metteur en scène aurait sûrement pensé, mais que moi, pour lesquelles j'avais pas assez de recul. Donc, c'est pas hyper confortable, en fait. Ouais. Donc, le prochain, je... Le prochain, je sais pas si je jouerai dedans. Je sais pas. Et ça serait quoi si tu voulais le faire, l'astuce pour le faire ? C'est d'avoir un rôle spécial assistant réalisateur qui est vraiment câblé pour... Ça, ouais, ça pourrait être ça. Ça pourrait être quelqu'un qui est là que pour la direction d'acteur et notamment pour travailler avec moi sur le travail d'acteur. Mais il faut quelqu'un... Ouais, il faut quelqu'un de... Il faut vraiment un jumeau... C'est compliqué d'être dirigé par quelqu'un qui réalise pas le film, je trouve. Mais ce serait peut-être une solution, ouais. Ouais. Juste avant de revenir à l'interview, j'aimerais te présenter rapidement le but de cette chaîne. À Paradox, on adore le dev perso et en même temps, quelque part, on le déteste. En tout cas, c'est code. Qu'on soit d'accord, on est certain que des petits changements peuvent changer totalement ta trajectoire de vie. Mais je sais pas toi, nous on en a marre qu'on prenne les gens pour des débiles avec des clichés, des solutions miracles, des contenus qui sont sans nuances ou encore qui t'expliquent qu'il n'y a qu'une bonne manière de vivre et réussir sa vie. On n'est pas des clones, notre vie elle est complexe, l'humain il est complexe, et c'est pour ça que sur Paradox sans filtre, l'intention en tout cas, c'est de s'approcher au plus près de la vraie vie. L'idée c'est que tu t'assoies avec nous pour passer un bon moment avec des gens au parcours hors du commun, souvent inaccessible, et on découvre ensemble les coulisses de leur vie. On rentre dans leur tête et on fait ressortir les paradoxes qui ont changé leur vie. Mais aussi qu'on t'amène lors de nos événements et sous forme d'extraits sans fioritures, l'idée c'est de t'apporter un max de valeur. Sur Paradox sans fil, tu vas retrouver des formats longs et bruts, le genre qui fait plaisir quand on est à la salle de sport, dans les transports ou simplement quand on a envie de se détendre mais en même temps continuer de nourrir son esprit. Avec toujours une même quête, continuellement chercher à te donner ce qui marche. Si c'est le genre de contenu qui te fait kiffer, je t'invite à t'abonner et cliquer sur la petite cloche. Sache que ça compte énormément pour nous car c'est grâce à ça qu'on peut vous trouver des invités que vous allez adorer et qui sont souvent durs d'accès. En tout cas, si tu t'abonnes, sache que je suis vraiment reconnaissant et que tu vas recevoir du contenu qui te déchire, c'est une promesse. Dans ton parcours, il y a des prises de risques que tu as prises qui se sont avérées fructueuses pour ta carrière, j'en sais rien. Essayer de rentrer dans une soirée où tu n'étais pas censé y être. Ah ce genre de truc ? Non. Qu'est-ce qui, selon toi, fait progressivement ? Quand j'étais jeune, je pensais beaucoup qu'il fallait aller au culot. Je ne connaissais personne dans ce métier, mes parents étaient dans l'immobilier. Je ne connaissais personne, je n'avais même pas un numéro de téléphone. Je ne connaissais rien. Donc au début, je suis beaucoup allé au forcing, j'appelais les agents, j'harcelais des standards d'agence artistique pour parler aux agents, pour les inviter au spectacle que je faisais au cours Florent. Je ne savais pas quoi faire. Même une fois, j'étais en première année au cours Florent et ils cherchaient ce qu'on appelle des doublures-lumière pour la soirée des Césars. C'est-à-dire que pendant les répétitions, tu t'assoies à la place des nommés, tu tiens un carton avec leur nom et la photo des nommés. C'est horrible. Et puis ils tirent un nom au hasard pour la répétition. Et tu te lèves. Et tu te lèves, tu vas chercher le César et tu fais blablabla à la place du mec qui est vraiment nommé et tu retournes t'asseoir. Ah c'est dur. Donc le bon job, bien frustrant. Mais bon, je me suis dit, c'est pas grave, je verrai comment ça se passe. Je vais peut-être croiser un réalisateur que j'aime bien et tout. Voilà l'esprit léger. J'ai dit, je dois avoir 19 ans quand je fais ça. Ou 20 ans. Je me souviens, j'étais assis à la place de Manuel Blanc qui était nommé pour Jean Braspa, le film de Téchiné. Qui devait avoir le même âge que moi d'ailleurs, je pense à l'époque. Donc c'était en même temps frustrant, en même temps c'était fun quoi. Et je m'étais dit, mais quand j'y repense, c'est vraiment honteux quoi. Je m'étais dit, comme quoi j'avais vraiment une approche très naïve de ce métier. Puisque je suis dans la salle et qu'il y a les programmes qui sont posés partout pour tous les invités et qu'il y a leur nom sur le siège. Je vais cibler qui j'aime bien, je vais foutre une photo d'acteur quoi, avec mon CV. Et je vais le glisser dans le programme des réals quoi, que j'aime bien. Et je fais ça et je rajoute une petite phrase de Capra que j'aimais bien, qui est, « Seuls les audacieux devraient faire du cinéma ». Donc j'écris ça derrière, je signe Franck Capra. En plus il y avait un hommage à Capra pendant la soirée, j'avais vu pendant les répètes. Et je fous ça dans les programmes, je ne sais plus, des réalisateurs que j'aimais quoi. Et ça n'a servi à rien évidemment. Et tu sais que ça aurait pu, parce que j'ai lu une histoire assez dingue d'un gars à Los Angeles qui rêve de réussir dans le cinéma, tout le monde lui dit que c'est mort, etc. Donc il a une stratégie assez similaire à la tienne, c'est qu'il se dit, les acteurs, les réalisateurs vont tous aux toilettes à un moment donné. Donc du coup il met des pancartes dans les toilettes. Il va faire ça pendant des années. Et en fait, au bout d'un moment, on va lui proposer, je ne sais pas, ce n'est pas un petit rôle, mais on va lui proposer en tout cas de jouer un rôle, pas en tant qu'acteur dans un tournage, en tant qu'assistant. Et en fait, il est tellement déterminé qu'il va finir par se retrouver dans des gros gros films avec Matt Damon, etc. Donc tu vois, ça se trouve, si tu avais fait ça tous les soirs pendant ça... Peut-être, ce n'était pas l'objectif, mais... Il faut que je te retrouve le nom après, de tout à l'heure. En tout cas, ça te raconte un peu, tu vois... Comment j'étais perdu déjà, parce que je n'avais aucun contact. Je ne trouvais pas de porte d'entrée dans ce milieu. J'inventais des portes qui n'étaient pas les bonnes. Et j'étais vraiment... Je ne savais pas comment faire, quoi. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est avéré plus fonctionner pour toi ? En tout cas, pas de la stratégie débile comme ça, d'intrusion, évidemment. Ouais. J'ai compris très vite. Et plus le travail, en fait. Te focaliser sur ton art. Ouais, voilà, sur le travail, sur les rencontres, créer un noyau, créer une bande de potes. Mais même pas dans l'envie de travailler, tout ça. C'est juste de m'entourer de gens qui ont les mêmes envies, la même vision de ce métier, de ce qu'on peut en faire, de comment on peut le faire. Et puis, voilà, d'essayer de grandir ensemble. Mais déjà, de ne pas être seul, ça a été une envie très tôt. En cours de théâtre, en cours Florent, très vite, j'avais envie de m'entourer de potes qui avaient les mêmes envies, les mêmes désirs. Donc, s'il y avait le jeune Laurent de 18 ans, entre guillemets, qui pouvait nous regarder, qui est en train d'essayer de mettre ses petits messages. Du coup, là, tu lui dirais quoi, en fait, si j'essaie de comprendre ? Je dirais, sois patient, ça va être un petit peu plus long que prévu. Ouais. Donc, bosse. Ouais, bosse. Oui, parce que j'ai été flémard longtemps, quand même. Oui, bosse un peu plus, peut-être. Ouais, donc, il y a le côté vraiment travailler son métier pour sortir du lot. Ouais. Et créer un noyau de personnes avec qui tu te sens bien et pas le faire uniquement dans le but de rentabiliser. Quand on analyse les étapes, on a l'impression que tout est calculé. Non, non, bien sûr. Mais c'est juste, en fait, je me rends compte que c'est ce qui s'est passé, en fait, naturellement, quoi. Mais j'essaie plus de voir ce que je vois encore plus dans notre nouvelle génération de jeunes. On veut tout rapidement et c'est accentué par le fait d'avoir beaucoup de choses en un clic. Et je pense que cette idée de patience, elle est déterminante. J'essayais de me dire, voilà, quelqu'un qui nous écoute, qui a envie d'être acteur ou actrice, c'est quoi, finalement, sur quoi il peut se focaliser, qu'il y a quand même plus de chances de payer, quoi. C'était ça, ma question. Le travail et le plaisir. Je pense que si on commence à avoir moins de plaisir dans ce qu'on fait, c'est qu'on se gourre. Il faut que ce soit le radar, le radar permanent, en fait, le plaisir. Et quand on en prend moins, essayer de comprendre pourquoi et réorienter en fonction de ça. Ça t'est arrivé des moments où tu commences un peu à t'éloigner de… Tout le temps, tout le temps. À chaque fois, je commence quelque chose et j'ai envie de réorienter. Mais c'est quoi, par exemple ? C'est, je suis en train d'aller vers la comédie, je ne sais rien, par papa ou maman. En fait, finalement, je n'ai plus envie de continuer dans cette direction. C'est dans quel sens ? Ou alors, pas avoir… Non, envie de continuer dans la comédie, moi, j'ai toujours envie d'en faire, ça, c'est pas… Mais essayer d'avoir une carrière qui évolue en même temps que ses goûts, quoi. Moi, je n'ai pas les mêmes goûts qu'à 19-20 ans. J'ai découvert des choses que je ne comprenais pas. Et ce qui est important, c'est d'essayer de pouvoir réorienter sa carrière. Mais c'est difficile parce que quand on est acteur, on n'a pas tant la main que ça sur sa carrière. On est toujours évidemment dépendant de ce que les autres imaginent pour vous. Donc, ça veut dire que quand on veut un peu réorienter les choses, il faut apprendre à dire non, refuser, être patient, attendre que, justement, il y ait le bon projet qui arrive par rapport à la direction qu'on a envie de prendre. Et ça, ça demande un petit peu de courage à certains moments. Tu veux dire, par exemple, tu te mets à être connu pour un type de rôle et pour pas s'enfermer dans… Oui, moi, typiquement, j'ai débuté avec une sitcom qui s'appelle « Classe mannequin », qui était une sitcom qui a cartonné dans les années 90. Et j'étais content, j'ai 20 ans, j'ai du travail. C'est fou. Je gagne des sous, je prends mon appart, je gagne mon statut d'intermittent, je deviens comédien. Et puis, je vois le résultat et c'est pas nul par rapport aux sitcoms d'AB et tout ça, c'est pas… Mais c'est clairement pas ce qui me donne envie de continuer, quoi. Et là, on me propose la saison 2 et forcément, j'ai pas d'autres perspectives de travail, c'est très bien payé. J'ai 20 ans, qu'est-ce que je fais, quoi ? C'est clair, c'est ouf. Et je dis non, je le fais pas. Donc, tu dis non sachant que t'as un appart ? Bah, ouais, et que je sais pas ce que je vais faire, quoi. Mais je sens que si je continue, je vais me retrouver coincé dans quelque chose qui ne correspond pas à mes désirs qui, eux, sont en train d'évoluer parce que j'ai découvert tel cinéaste entre temps, parce que j'ai découvert tel metteur en scène au théâtre, parce que mes goûts se déplacent. Tu voulais aller vers un truc plus dramatique ? Non, pas forcément plus dramatique, mais en tout cas, de juste avoir ma tête dans le poste et de gagner de l'argent en tant qu'acteur et de devenir comédien professionnel, ça allait pas me suffire. Il fallait que je fasse des choses qui me fassent vraiment vibrer, dont je sois fier et qui correspondent aussi à mes goûts de spectateur, j'ai envie de dire. Et donc là, je décide d'arrêter ça. Mais il s'écoule combien de temps entre dire non et avoir une autre opportunité ? Alors là, je pense que j'ai dû rester sans boulot pendant 6-8 mois, je pense, à peu près. Et après, j'ai décroché une pièce de boulevard avec Marthe Villalonga, qui s'appelait Croque Monsieur. Et je pars en tournée avec cette pièce. Et après, on le joue à Paris. Et là, je joue dans une pièce de boulevard. Et le boulevard, ça me faisait marrer parce que quand j'étais gamin, je regardais au théâtre ce soir à la télé avec mes parents. Et ça me fait marrer, je joue dans un boulevard. Il y a le lustre, il y a l'escalier, les gens rigolent et tout, c'est cool. Et puis, c'est la première fois que je fais une tournée. C'est la première fois que je joue un spectacle en entier sur scène et tout. Donc, ça m'amuse. Et en même temps, un peu pareil qu'avec Classe mannequin, je me dis, je me vois pas du tout... Et pendant que je joue Croque Monsieur, je vais au Tête de la Villette voir Hamlet, mis en scène par Chéreau avec Gérard de Sarthe. Et là, j'ai une espèce de choc visuel, intellectuel, théâtral. Je me dis, là, ça m'ouvre un horizon. Je dis, mais en fait, bien sûr que c'est ça, le théâtre, quoi. Et du coup, je porte un regard pas du tout méprisant sur le boulevard, mais en tout cas, je sais qu'en tout cas, que là, il y a une perspective sans fin. Je sens que le Tête de boulevard peut être un peu une boucle. Ouais. Et qu'en revanche, quand je sors d'un spectacle pareil, je suis ailleurs et ça me paraît être une perspective infinie, quoi. Et je me dis, j'ai pas du tout accès à ce théâtre-là. J'ai pas du tout accès à des metteurs en scène comme Chéreau. J'ai pas du tout accès aux textes de Shakespeare. Je n'ai pas accès à ça, quoi, parce que j'ai juste fait les cours fleurants, parce que j'ai fait un sitcom, parce que je suis dans une pièce de boulevard. Qu'est-ce qu'il faut ? Donc là, je me mets à plat, pragmatique. Je dis, qu'est-ce qu'il faut pour avoir accès à ça ? Je dis, conservatoire national supérieur d'art dramatique. Il n'y a que ça. Je suis en limite d'âge, j'ai 23 ans. C'est la dernière année pour passer le concours. Je ne suis plus en cours, donc je ne peux plus préparer le concours en cours, ce qu'on fait normalement. Ouais. Donc je me dis, tant pis, je vais louer une salle de répète. Il y avait des petites salles de répétition qui se louaient rue Saint-Roch à Paris. Je vais louer une salle de répète, je vais bosser mes scènes de concours et je vais le bosser tout seul. Wow. Donc je trouve des copains pour me donner la réplique. Je bosse le concours et je passe le premier tour, le deuxième. Je suis reçu au premier tour, je suis reçu au deuxième tour. Le troisième tour, c'était un stage. Un stage d'une semaine et à la fin, ils en gardaient un sur deux. Et je suis pris au conservatoire. C'est dingue. Donc là, je me dis, je réoriente dans une direction que je ne connais pas bien. Moi, quand j'arrive au conservatoire, il y a des gens qui connaissent super bien Racine, Corneille. Oui, ça fait des années qu'ils sont dedans. Toi, tu as eu le déclic il y a trois mois. Oui, ils ont des parents profs ou metteurs en scène ou acteurs ou musiciens. Et tu le vis mal, le sentiment d'être, je ne sais pas comment dire, j'ai l'image du signe noir au milieu des signes. Oui, un peu. Non, je le vis pas mal parce que déjà, j'ai des potes qui sont, je repère vite les gens qui sont un peu dans la même position que moi. Et moi, je me dis, mais moi, je ne méprise aucun théâtre. Donc, je n'ai surtout pas envie de sentir le mépris des autres sur quoi que ce soit. Tu ne te sens pas en mode, tu aurais pu par exemple te dire, je suis un imposteur, qu'est-ce que je fous là ? J'ai un pote, par exemple, qui se retrouve à réussir à aller dans une école de commerce hyper prestigieuse. Il est entouré de gens qui viennent de familles qui ont beaucoup d'argent, qui ont des codes, etc. Et il me disait que par exemple, il avait mal vécu de sentir un petit peu, je n'ai pas les codes, je ne sais pas. Non, parce que j'avais plus, les imposteurs, les vrais imposteurs, je les reconnaissais. C'est quoi un vrai imposteur ? Les vrais imposteurs, c'était justement ceux qui se donnaient des grands airs d'acteurs citoyens, de motivation politique. Il y en avait des sincères et il y en avait d'autres qui étaient vraiment dans une posture caricaturale de l'acteur dit de théâtre subventionné, on va dire, pour caricaturer aussi. Et moi, je ne tombais pas dans le panneau. Et tu penses qu'ils font ça dans quel but ? Au conservatoire, on a 19, 20, 21, 22, 23. On s'invente des personnages comme on peut s'inventer un personnage gothique, punk. Tu rentres dans un archétype. On se crée des figures tous pour s'affirmer. Et des gens qui se créaient des figures qui étaient un peu des impostures. Moi, je les grille assez vite et ça ne m'impressionnait pas du tout. Ils pouvaient mépriser mon travail ou mon plaisir à jouer des textes légers comme Fedo, Courteline, ou mon envie de comédie qui était très présente encore au conservatoire. Et je sentais un petit mépris par rapport à ça. Ça ne m'impressionnait pas du tout. Et donc, tu fais ça et du coup, c'est quoi les étapes entre avoir fait le conservatoire et pouvoir te retrouver à jouer une pièce comme celle où tu as eu un coup de cœur ? Cyrano ? Non, non, pas Cyrano. On fait un gros saut. Non, 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 pas Cyrano. Mais entre le moment où tu vas au théâtre et tu te dis putain, c'est ça que j'ai envie de faire. C'est ce type de théâtre. Mais le conservatoire, c'était compliqué parce que le conservatoire, je n'ai pas été très heureux là-bas. Parce qu'en même temps, je crois que j'ai plus cherché une validation institutionnelle qu'un enseignement. Ouais, le tampon quoi. Ouais, le tampon. Voilà, le tampon. Conservatoire international supérieur, d'art dramatique, acteur crédible, acteur sérieux, vrai acteur, pas juste jeune mec qui a des velléités. Plus que la compétence. Ouais, validé par l'institution quoi. Donc pour moi, c'était important ça. Après, concrètement, tous les jours, tu te lèves et t'as des cours. Et là, il y a des choses qui m'ont vachement intéressé, beaucoup. Et je me suis aussi pas mal ennuyé. Et ma troisième année, je pars à Londres, dans le cadre d'un échange avec le conservatoire, dans une école de commune musicale. Trop bien. Parce que je voulais travailler, voilà, le chant, la danse et tout ça, qu'on travaillait pas comme je voulais au conservatoire. Donc je pars un an à Londres et je travaille un petit peu plus. Donc tu vas faire en anglais ? Oui. Tu vas jouer en anglais ? Ouais, là je vais jouer en anglais. Ouais, ouais. Donc je pars là-bas et là, je découvre le travail à l'anglo-saxonne quoi. C'est des machines. Ouais, c'est des machines. C'est un peu le défaut aussi. Mais en même temps, il y a un rapport à l'efficacité qui est très important, parce qu'il est sans fausse pudeur. Et ça solidifie. Après, ça peut être aussi un peu la limite de l'exercice. Mais je ne veux pas généraliser. Il n'y a pas un travail anglo-saxon en général. Oui, bien sûr. Il y a des tendances quand même. Quand je sors du conservatoire, je n'ai pas de travail pendant deux ans. Putain. Ouais, putain. Mais du coup, tes proches, ton entourage, ils ne disent pas que tu ne peux pas refaire une sitcom ? Non. Alors si ma mère, elle était persuadée pendant des années que je m'étais fait virer de la sitcom et que j'avais posé lui dire. Parce que ça lui paraissait tellement… Allez, soyez-le. Dis-le le tête, tu peux maintenant. Tu t'es fait virer. Non, je te dis, je suis parti parce que je ne trouvais pas ça très bien. Mais non, mais non. Et là, c'était chaud. Les deux années, en rentrant de Londres, c'était chaud. Il y a un organisme qui s'appelle le JTN, le Jeune Tête Nationale, qui prend en charge les élèves qui sortent des écoles nationales. Donc, Conservatoire, Tête Nationale de Strasbourg. En fait, tu es pris en charge pendant trois ans, deux ou trois ans. Et tu es auditionné par des metteurs en scène. Et si tu es engagé, le JTN paie ton cachet ou la moitié de ton cachet. Donc, il y a plein de metteurs en scène et de compagnie qui, pour alléger leur budget, viennent chercher leurs acteurs dans cette structure-là. Et puis, ça permet aux jeunes qui sortent des écoles de rencontrer les metteurs en scène. Et moi, je passe deux ans d'audition. Mais bide sur bide sur bide sur bide. Bide, mais personne ne m'engage. Et là, je comprends qu'en même temps, j'ai réorienté ma carrière en rentrant conservatoire national. Mais en même temps, je suis peut-être un peu en train aussi de m'aventurer sur des terres qui ne correspondent pas à ma nature profonde. Et qu'il faut faire gaffe à ça aussi. Pas se perdre. Être conscient, d'avoir une conscience pragmatique de qui on est, de ce qu'on dégage, de ce qu'on sait faire. Et de ne pas se déconnecter de ça. Pour ne pas s'engager dans une impasse. Même si ce sont des choses qui t'intéressent et que tu as envie d'explorer. Cet équilibre-là, il n'est pas facile à trouver. Et là, je sens que... C'est-à-dire qu'en fait, l'univers t'attire. Ouais. Mais dans ce que ça demande d'être un peu le prototype, le cliché de ce type de comédien, c'est pas toi. Non. C'est pas moi. Et il y a toujours des gens pour qui c'est un peu plus leur domaine ou qui, en tout cas, arrivent à créer l'illusion que ça l'est. Et qui le veulent peut-être plus de créer l'illusion. Non, parce que moi, j'avais très envie. Qui savent peut-être plus le faire ou qui sont peut-être juste meilleurs que moi, attention. Ouais, bien sûr. Je ne peux pas dire, il y a des imposteurs qui réussissent et puis moi, le génie a compris, qui accumule les bides. Non, non, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais des fois, ce que je voulais dire dans Envie, c'est que des fois, mentalement, on a envie. Mais au fond de nous, on a moins envie. C'est dans ce sens-là. C'est-à-dire que des fois, on croit qu'on veut quelque chose. Oui. Mais en fait, on n'est pas honnête avec nous-mêmes. C'est qu'au fond, on veut autre chose. C'est proche, mais ce n'est pas ça, quoi. Oui, parfois, on veut quelque chose par rapport à ce que ça représente plus que par rapport à qui on est vraiment. Et ça, en tant qu'acteur, en tant qu'artiste, je pense, de toute façon, c'est une question qui est essentielle tout au long de sa carrière, je pense. Dès qu'il y a des déplacements de désirs, c'est toujours intéressant d'interroger ça. Pourquoi j'ai plus envie d'aller là ? Est-ce que je peux le faire ? Et est-ce que c'est intéressant ? Et est-ce que surtout pour le public, c'est intéressant ? Est-ce que c'est plus intéressant pour les spectateurs de me voir dans ça que dans ça ? Même si moi, j'ai envie de plein de choses. Donc, c'est un équilibre, je pense, qui met du temps, surtout quand on... Moi, je te parle de ça, c'est des périodes où j'ai 25, 26, 27 ans, où je ne suis pas encore complètement sûr de qui je suis, de ce que je veux faire. C'est tout en mouvement, quoi. Mais je trouve ça super intéressant, en tout cas, tout ce partage dans le sens que tu peux savoir que l'univers qui te plaît, c'est par là. Mais au sein de cet univers, il y a des millions de dégradés. Il y a un dégradé qui te correspond plus qu'un autre et dans lequel tu as plus de plaisir, tu es plus inspiré. Du coup, tu vas être meilleur et il y a un cercle vertueux qui s'installe. Oui. Et d'ailleurs, comme par hasard, le seul metteur en scène qui m'engage pendant cette période d'audition au JTN, c'est un metteur en scène qui s'appelle Gilles Dasbourdé, qui travaillait beaucoup, qui a dirigé le Théâtre de La Criée à Marseille et qui a pris le Théâtre de l'Ausse Parisien à Boulogne. Et lui, il faisait beaucoup des ponts entre le Théâtre public et le Théâtre privé, des choses qui n'existent pas trop en France et qui ne sont pas toujours bien vues. Et il avait un petit peu un pied dans les deux formules. Comme par hasard, c'est lui qui m'engage pour la première fois au JTN, à travers le JTN. Donc, c'était un signe quand même. Non, c'est super intéressant. En tout cas, de voir que ton unicité, je ne sais pas comment formuler ma phrase, mais en tout cas, là où toi, tu es unique, il y a quelqu'un entre guillemets qui en a besoin et qui le cherche. Oui, et ça, c'est très réconfortant dans ce métier. C'est qu'il y a souvent quelqu'un qui te correspond et il y a beaucoup de rencontres salvatrices. Ça passe vraiment beaucoup par des rencontres. Je ne crois pas aux parcours solitaires, aux soldats solitaires. Peut-être pour le one-man ou le stand-up. Ce qui est curieux, parce qu'on parlait du regard qu'on a sur un théâtre considéré comme plus qualitatif et un théâtre de divertissement. Moi, quand j'ai quitté le conservatoire et que je n'avais pas de boulot, je suis resté deux ans sans travail. J'ai perdu mon statut d'intermittent et je pensais vraiment arrêter. Je pensais vraiment changer de métier, me réorienter vers l'écriture. Je commençais à écrire et tout ça. L'écriture de quoi ? De scénario. Ok. Donc, je commençais vraiment à développer ça et je n'ai pas de travail. Et là, j'ai un pote qui m'appelle et qui me dit qu'on monte une comédie qui s'appelle Célibataire au Mélo d'Amélie. Alors, pour les parisiens qui connaissent, je ne sais plus s'il existe en Corse théâtre ou s'il s'appelle tout le point comme ça. C'est une petite salle de 100 places, petite tête de comédie au quartier Montorgueil. Moi, je sors du conservatoire national et ma seule perspective de boulot, c'est célibataire au Mélo d'Amélie. Et franchement, je me dis, putain, c'est chaud. Tout ça pour avoir arrivé à faire ça, quoi. Ouais. Et je regarde, pas avec mépris, mais je me dis bon, ça fait chier, quoi. Je me dis, mais bon, il faut que je joue, quoi. Je le fais. J'y vais un petit peu entraînant les pieds. Et on s'est tellement fendu la gueule en répétition. On a joué le spectacle dans cette petite salle. Ce n'est même pas des sièges. C'est des bancs en bois avec des petits coussins rouge et tout. On s'est tellement marrés. Les gens ont tellement ri. Je me dis, putain, mais tu es vraiment en train de devenir un gros snob de merde, en fait. Et j'ai tellement pris de plaisir. La pièce a cartonné. On est passé de la petite salle de 100 places au Tête du Splendide quand on faisait 400. On a fait toute une tournée. Et j'étais sûrement dans un des spectacles les moins chics de Paris. Mais c'était... Proche des genres. Ouais, encore. Je dis ça, mais ce n'est pas vrai. Ce n'était pas du tout un spectacle vulgaire. Mais c'était tellement drôle. Et je me suis reconnecté à plein de choses. À plein de choses dont je m'étais un peu éloigné. Et je me suis dit, il va falloir que ma carrière, j'essaie que ce soit un mélange de plein de choses. Ça va être compliqué. Mais en tout cas, je me suis dit, ne t'emballe pas. Ne deviens pas un petit snobinard. Continue à savoir qui tu es, ce que tu sais faire. Où est-ce que tu procures du plaisir ? Et où est-ce que tu en prends toi ? De toute façon, c'est lié. Et avance tranquille. Ça me fait penser à un concept, je ne sais pas comment on le dit en français, à un concept de psychologie que j'aime bien. C'est failures repurpose. Donc, les échecs te ramènent sur ta voix. Et je trouve que ce que tu décris, c'est un peu ça. C'est-à-dire que finalement, peut-être que si tu avais eu pendant ces deux ans des rôles dans l'univers que tu cherchais à la base, potentiellement, tu serais encore plus perdu dans un truc qui n'était pas totalement toi. Et le cadeau de ces deux ans, au final, c'est qu'ils te forcent à aller faire cette petite pièce en apparence et te retrouver. Bien sûr. Et en même temps, ce n'était pas une perte de temps, tout ce virage ou ce détour. Parce que tu trouves quand même un truc que tu veux pour le reste de ta vie. Oui. Au conservatoire, j'ai quand même lu énormément. J'ai arrêté mes études en seconde. Donc, je n'ai pas du tout fait d'études littéraires. Je n'ai pas fait de philo. Donc, j'ai lu beaucoup pendant mes trois années d'études quand même. Donc, j'ai découvert des auteurs. J'ai aiguisé plein de choses aussi. Donc, ce n'était pas du tout du temps perdu. Je n'ai pas l'impression de m'être perdu dans quelque chose qui ne me correspondait pas. Mais en tout cas, c'était important au niveau du plaisir pur de jeu, d'acteur, de recadrer les choses. Et c'est passé par ce qui, a priori, pour moi, était un spectacle que je n'avais pas envie de faire et que finalement, j'ai adoré faire. Et pour l'anecdote et pour les gens qui ont regardé la série Tapie. Qui est trop bien, franchement, j'adore. Merci. Célibataire. Donc, cette pièce que j'ai jouée au Mollet d'Amélie et au Splendide avec Sandrine Molaro et David Talbot qui joue le procureur montgolfier. Cette grosse scène de 25 minutes à la fin de l'épisode 7 dont on a beaucoup parlé. Il joue super bien cette scène. Il est super. David, je l'ai rencontré sur cette pièce. C'est dingue. Et d'ailleurs, en parlant d'une série comme celle « Class Actes » avec Bernard Tapie, toi… Tu dis le titre anglais. « Class Actes » c'est marrant. Du coup, elle s'appelle comment en français ? Pour en français, c'est marrant. Tapie, elle s'appelle. Mais tous mes trucs sont en anglais. Donc, je pense que j'ai dû voir le titre anglais. D'ailleurs, je me disais que c'est bizarre comme choix pour… Oui, ils ont fait un petit jeu de mots, je crois. Et donc, comment une série comme ça, ça te change, toi ? De jouer un personnage aussi fort que Bernard Tapie ? Ça te change ? Je ne sais pas si ça me change. Ça me renforce parce que c'est un tournage intense. On a tourné presque cinq mois. Il y a beaucoup de textes. Mais le personnage, jouer un personnage comme ça, ça te change ? Ah non. Non ? Non. Non, mais je n'ai pas un rapport un peu métaphysique avec les personnages. Je n'ai jamais l'impression de rentrer dans la peau d'un personnage, de devenir quelqu'un d'autre, de devoir après me débarrasser d'une personnalité. Tu n'as jamais vécu ce que certains vivent ? Un peu l'exemple cliché du joker, là, je ne sais plus comment il s'appelle l'acteur. Ah… Is there Lager ? Ledger. Ledger. Qui n'arrivait pas à ressortir de son personnage, quoi. Non, je n'ai pas eu ça. Je peux mettre un petit peu de temps à sortir d'une émotion que j'ai provoquée pour une scène, mais pas d'un personnage. Mais donc, par exemple, tu n'es pas le type d'acteur qui va se comporter en mode Bernard Tapie, 24 heures sur 24, même en dehors du studio ? Non, en revanche, Bernard Tapie, c'était long quand même. Donc, je pense qu'il y avait des petits trucs de gouailles, des petits trucs de parigots, en plus, moi, qui peuvent revenir assez vite parce que je suis parisien, qui devaient être peut-être un petit peu plus accentués. Je devais être peut-être plus en manspread que d'habitude, quoi. Peut-être, pendant le tournage. Mais tu penses que c'est quelque chose qui peut être utile dans ton quotidien ou pas forcément ? Le manspread ? Non, pas forcément. Non, je pense pas. Non, 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 je crois pas. Non, non, ce qui est utile par la suite, c'est quand tu as un personnage comme ça qui est vraiment très puissant, qui prend beaucoup de place et de le tenir comme ça sur des mois, ça te renforce en tant que comédien. Mais en tant qu'homme, il n'y a pas des situations dans lesquelles tu te dis, allez, mode Bernard Tapie, par exemple. Non. Ça t'arrive pas de faire ça ? Non. Je crois pas. Non, non, non. Ok. Et tu en penses quoi ? Tu penses que ça serait quelque chose de pas intéressant ? Ça serait faux ? Non, ce qui est intéressant dans un personnage et les répercussions que ça peut avoir sur ta vie, c'est que parfois, tu te désaxes un peu de ta pensée. Alors moi, j'ai plus ça avec les personnages que j'ai du mal à sauver, quoi. Sauf que pour interpréter un personnage, je suis obligé de prendre un axe d'empathie. Ouais. Sinon, je vais jouer ce que je pense de lui au lieu de l'incarner, quoi. Par exemple, je sais pas si tu as vu le film de Paul Verhoeven, Elle, avec Isabelle Huppert, où je joue un violeur. C'est dur. Oui, c'est dur. Là, je me dis comment je vais arriver à jouer le personnage ? Quel axe ? Quel point d'entrée je vais trouver avec ce mec ? Donc tu fais comment ? Parce que là, ce que tu amènes, c'est un truc hyper intéressant. C'est qu'on a tous à des degrés différents tous les vices chez l'humain. Ils sont tous en nous. Mais par contre, on est plus ou moins honnête et en capacité d'y accéder. C'est-à-dire qu'on a tous un degré de psychopathie, un degré de mythomanie. On a tous un peu tout. On a tous de la violence en nous. Comment toi, tu fais pour arriver à te dire, tiens, j'arrive à avoir de l'empathie pour ce profil qui viole ? Comment tu fais ? Mais alors, c'est intéressant quand tu parles du monstrueux parce que moi, je suis très connecté au monstrueux. Ça m'intéresse beaucoup. Et je pense que plus on est connecté à son monstre, plus on le domine. Je ne sais pas si tu savais, Carl Jung, qui c'est vraiment sa philosophe, sa pensée. C'est-à-dire que plus je suis capable de voir ma pardon, plus je suis capable de dialoguer avec elle, paradoxalement, mieux je vais pouvoir la gérer, la maîtriser. Et lui, toute l'idée, c'est de dire plus tu vas réprimer une pardon, plus elle va s'exprimer quand tu es fatigué, stressé, où il y a de l'enjeu, où tu es en colère. Comme tout ce qu'on met sous le tapis. C'est pour ça que j'ai très peur en ce moment à quel point on veut réduire, restreindre l'humour à la bienveillance. Parce que je pense que l'humour est un accès idéal pour le monstrueux. Oui, c'est une soupape, on peut dire les choses, se marrer. Oui, je pense que c'est très 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 important. L'humour, c'est comme une espèce de safe zone. Ça doit rester une safe zone, justement, dans laquelle on peut exprimer tout le monstrueux, s'en débarrasser par le rire, y être connecté et le gérer du coup. Et là, il y a une telle peur de choquer, d'offenser, un tel désir de bienveillance absolue et permanent, que je trouve que la menace, elle se porte beaucoup sur l'humour. Et je trouve ça très très très... Dangereux. Oui, au long terme. Oui, en tout cas, je trouve qu'il y a un enjeu, je veux dire un grand mot, mais un peu civilisationnel. En tout cas, je pense vraiment qu'il faut faire gaffe à ça, quoi. Mais c'est clair, en France, je trouve qu'on ne le voit pas encore autant qu'aux Etats-Unis. Mais aux Etats-Unis, ça prend des ampleurs de dingue. Et je pense que ça vient. Que toute la communication doit être lisse, doit être bienveillante, doit être gentille. Et c'est comme si on essayait d'éradiquer une grosse dimension de l'humain. Et c'est pas parce qu'on se met tous d'accord, il faut faire ça maintenant que l'humain, il a changé. Notre cerveau, il a un corps très primitif. Et on n'apprend pas du coup à la gérer. C'est-à-dire que tu ne sais pas gérer tes pulsions, tu n'es pas censé en avoir. Ta colère, tu n'es pas censé en avoir. Et c'est encore plus contrariant et choquant, je trouve. En France, ça ne correspond pas du tout à l'esprit français. Oui, qui est révolutionnaire. Oui, quand même. On a quand même tous un petit jeune jacobin qui n'est jamais loin. On aime ouvrir notre gueule. Et du coup, cette espèce d'américanisation de la pensée, cette injonction à la bienveillance, elle m'angoisse pas mal. Mais du coup, par rapport à ça, toi, ça t'arrive des fois de te dire putain, je ne peux pas faire une blague sur tel sujet ou faut que je fasse gaffe. C'est un autre exemple. Ce n'est pas une actrice, mais c'est Taylor Swift. La chanteuse de country. La chanteuse, oui. Qui perce partout sauf en France. J'aime bien ça. On est un peu les Astérix et Obélix de Taylor Swift. Elle, elle disait dans son documentaire que pendant longtemps, elle se disait je ne suis qu'une chanteuse, je ne suis pas censé m'exprimer. Elle ne voulait pas faire de vagues. Elle avait beaucoup de peur des vagues. Toi, c'est quoi ta vision sur tes propres opinions ou des choses comme ça, par exemple ? Moi, je n'aime pas trop m'exprimer en mon nom propre. Je n'aime pas dire je pense que, je trouve que. Mais créer un personnage qui dit quelque chose. Mais oui, j'aime bien rester dans ma fonction. Et là, je peux dire des choses. Quand j'écris mon one man show, c'est pour m'offrir une plage de liberté et pouvoir aller sur des sujets et un ton qui m'intéresse, qui me plaît, mais qui pour moi passe par l'écriture et par des personnages. J'ai toujours besoin de rester dans ma fonction pour parler de la manière dont je perçois le monde dans lequel je vis et auquel je suis très connecté et par lequel je suis extrêmement concerné. Mais je pense que s'il y a un discours à tenir, il n'est recevable et audible que si je reste dans ma fonction. Et ma fonction, c'est acteur, auteur. Mais du coup, quand tu écris un one man show comme ça, est-ce qu'il y a des moments où tu te dis même via le personnage « Ah, je ne peux pas, c'est trop… » Alors, le premier, je ne me suis pas du tout dit ça. Il allait très loin d'ailleurs. Et le prochain, j'allais dire. Je ne sais pas s'il y en aura un prochain, peut-être. C'est pas le prochain quand même. J'y pense un peu, mais… Disons que si j'en refais un, je vais devoir me forcer à ne pas me mettre de limite. Je vais me poser des questions que je ne me serais pas posées sur le premier. Et c'est des questions contre lesquelles il faudra que je lutte sûrement. Mais je serais dans ma fonction, dans ma fonction d'acteur, auteur. Et du coup, toi, tu penses qu'on peut rire de tout ? C'est quoi ta vision par rapport à l'humour ? Parce que c'est vrai que quand tu regardes les sketchs de Coluche ou… Comment ils s'appellent ? Des proches. Des proches. Si on les mettait aujourd'hui, je pense qu'ils auraient du mal à être acceptés, certains de leurs sketchs. Oui, oui, oui. Après, il y a des évolutions qui sont naturelles. Moi, je peux rire de tout. Il n'y a rien qui m'agresse. Il n'y a pas de van qui m'agresse. Parce que pour moi, c'est comme un exercice de style, en fait. Donc, j'ai des potes qui sont plutôt… Certains qui sont plutôt des gros vanneurs. Et on se balance des vannes depuis longtemps. Mais c'est comme un exercice de style, quoi. C'est comme un match. C'est un peu comme les rappeurs qui… Ouais, c'est ça. T'es comme ça avec tes potes. Ouais, ça peut. Ça peut vriller comme ça assez facilement. Mais sur quoi ? Sur leur performance ? Sur leur physique ? Ouais, sur tout. Surtout. Surtout. Non, non, on peut… Ouais, ouais. Surtout. Mais c'est… C'est de la joute, en fait. Ouais. C'est une joute verbale. Ouais, voilà. Ouais. Donc, à partir du moment où c'est comme ça, moi, j'ai pas de… J'ai pas de limite. Au contraire. Plus on va loin, et parfois, quand ça va trop loin, on fait… Oh la vache ! Mais c'est interdit, ça. Voilà. En même temps, ce qui est pas mal avec tout ce qui se passe en ce moment, et ce qu'on vit un peu comme des restrictions, c'est que ça replace les curseurs à un endroit que beaucoup vont s'amuser à à nouveau dépasser. Donc, en fait, je pense que c'est quand même une boucle, tout ça. Toi, tu prends pas mal, par contre, certaines vannes de tes potes. Ça t'arrive des fois que ça pique… Ouais, mais ça pique, et en même temps, ça me fait rire, c'est les deux, quoi. Parce que si ça pique, c'est qu'elle est bien vue, et si elle est bien vue, elle me fait rire, quoi. Et donc, quand ça t'arrête, t'as tendance, du coup, à te marrer, à dire, bien joué, t'as touché, tu sais comment ? Ouais, je me marre, et puis j'essaie vite d'en trouver une autre pour bien lui fermer sa gueule. Ouais. Donc, tu dois bien l'entraîner, du coup, si je vais avec toi sur ce terrain-là, il faut que je sois préparé quand même à… Je me défends pas mal, mais après, ça dépend de… Parce que je vois, par exemple, ma femme, elle a grandi à Mante-la-Jolie, donc elle a vécu dans un environnement où elle a été entraînée à avoir des punchlines. Ouais. Elle est plus entraînée que moi, et donc je sais que si j'y vais, il y a des chances que je perde. Et en plus, elle a un mélange d'avoir, je pense, l'entraînement, et en plus, une plus grande décomplexion à aller pointer sur un truc où… Moi, je vais mettre un filtre, ça va sortir peut-être, mais avec moins de spontanéité. Ouais, ouais. Ouais. Donc avec toi, il vaut mieux être entraîné, quoi, si on y va. J'ai pas trop de filtres. Je vais y aller. Trop bien. Dans des moments un peu ouf de ta carrière, ou en tout cas des moments mémorables, t'as quoi des moments qui t'ont marqué ? Une rencontre avec un acteur qui t'a inspiré ? Ça, il y en a plein, il y a plein d'acteurs que j'ai adoré rencontrer. Plein, plein, tout le temps. Mais là, si par exemple, on écrivait un livre biographique pour toi, autobiographique, t'as des moments que t'aimerais marquer ? Franchement, il y en a plein, quoi. Un qui devient comme ça. Je sais qu'il y en a forcément plein, mais c'est pour l'espace de deux minutes rentrer dans la vie de Laurent Laffitte. Il y a plein de rencontres assez dingues que j'ai eu la chance de faire, quand même. Je me souviens, quand j'avais présenté la cérémonie du Festival de Cannes, j'avais une idée. Je voulais faire apparaître Catherine Deneuve qui rentre sur scène, qu'elle m'embrasse et qu'elle ressorte. Mais qu'il n'y ait que ça, quoi. Et le principe, c'était à Cannes, il se passe des choses qui arrivent nulle part ailleurs. Et puis hop, d'un coup, elle arrive, elle m'embrasse et elle repart. J'ai ce délire-là chez moi. Comme ça, j'ai dit, vas-y, écris-la, mais bon, il n'y a pas de chance que ça arrive. Et puis j'y pense, ça reste dans le texte, ça reste dans l'idée. Et je dis, bon, je tente le coup, je l'appelle, je ne la connais pas, je l'appelle. Et je dis, voilà, j'ai eu cette idée-là, vous rentrez sur scène, vous m'embrassez. Impérial, et puis vous repartez sans amour, rien. Blanc. Et puis elle rit, elle me fait, d'accord. D'accord, c'est-à-dire... Ben d'accord, ok, oui, c'est marrant. Faisons-le. Et j'ai complètement halluciné, quoi. Et après, on s'est vus, je lui ai donné un peu plus de détails. Elle a joué le jeu à fond, elle est venue à Cannes en cachette. Elle s'est préparée en cachette. Juste pour vraiment... Personne ne savait qu'elle était là. Elle n'était pas venue depuis un moment, je crois, à Cannes. Et elle a fait cette apparition. Cette apparition, on s'est embrassés, elle est ressortie. Et c'est une actrice que j'adore, évidemment. Et ça a été un moment assez dingue. Et puis ça m'a fait comprendre plein de choses sur cette femme, en fait. Pourquoi ? De l'audace, de l'humour. Mais en restant dans l'élégance, s'amuser avec des codes sans les détruire. Toute cette intelligence qu'elle a, sa curiosité. Et t'as peur que ça fasse... Parce que des fois, quand tu vois les cérémonies, justement, César, Oscar, etc. Des fois, t'as des trucs qui sont tentés où ça fait un peu un bide. Oui, mais ça, c'est le risque. Faut pas aller sur ce terrain-là si on a trop peur du bide, quoi. Mais comment tu gères un bide ? Tu te dis quoi si ça bide ? Ça fait chier, un bide. C'est toujours chiant, mais c'est comme ça. En tout cas, j'ai l'impression que c'est toujours chiant, mais c'est digeste. Alors que pour plein de gens, c'est toujours chiant et c'est indigeste. Oui, c'est plus ou moins digeste selon la taille du bide, quand même. C'est quand même proportionnel à la taille du bide. Est-ce que tu dis ça ? T'as des bides qui ont été plus durs à digérer ? Bah oui, il y a des bides plus ou moins... Non, moi, ce que j'aime pas, c'est quand le bide me paraît injuste. Là, je lui dis non. Quand tu dis c'est vraiment drôle pour vous, j'ai pas rigolé. Non, franchement... Ce qui est hyper... C'est hyper prétentieux. Non, ça, franchement, c'est drôle. Vous êtes vraiment des nazes, quoi. Non, ce qui m'agace, c'est quand les arguments ne sont pas au bon endroit. Quand la critique, pour moi, parle pas des vraies choses, quoi. Ça, ça m'agace, quoi. Quand on juge pas la vanne sur sa qualité de vanne. Mais quand c'est quoi ? Plus une question morale, éthique ? Oui, voilà, c'est ça, ouais. Et tu te prépares comment au niveau de la voix dans la comédie française ? Je trouve ça impressionnant parce que pendant quasiment... Toi, tu parles peut-être une heure et demie, j'en sais rien au total. Dans Cyrano, je parle plus que ça, je crois. Ouais ? Ah ouais, je pense, ouais. Bah, le spectacle du 2h45, je pense que... Ah oui, tu veux dire, moi, en tout cas, en temps de plateau, j'y suis tout le temps, mais en temps de parole, ouais, peut-être que c'est une heure et demie. En tout cas, peu importe si c'est une heure et demie, deux heures, c'est déjà énorme. Surtout que c'est pas... Tu parles pas avec une voix comme là, c'est-à-dire que tu la portes. Ouais. Tu fais des exercices juste avant de monter sur scène pour... Ouais, j'ai deux, j'ai deux, trois... Je peux en faire avec toi pour apprendre ? En plus, c'est toujours les exercices qui m'ont gonflé quand j'étais élève comédien. Par exemple, là, demain, j'ai une conférence et j'ai envie de porter plus ma voix. Qu'est-ce que je peux faire comme exercice ? Ah, pour porter ta voix ? Ouais, tu penses à quoi, toi ? Bah, moi, déjà, je sais que ça vient pas de là et qu'il faut surtout pas que ça vienne de là. Donc pas de la gorge. Ça vient de là. Quand tu contractes tes abdos spontanément, tu parles plus fort, tu vois ? Donc le soutien, il vient de là. Donc les contracter, ça monte ta voix ? C'est un mélange de soutien ici, abdominal, diaphragme, et de résonance. Plus t'es... Comme les Canadiens, par exemple, les Québécois chantent mieux que les Français, par exemple, parce qu'ils sont plus... C'est plus nasal. Ils sont comme ça, parce qu'ils parlent un français un peu comme ça. Ils ont des résonateurs plus d'Américains, donc ils ont des voix qui sont très puissantes. Parce qu'elles... C'est pour ça que les Américains parlent plus fort. Oui, trop fort. Dans les restaurants. Ah mais c'est dingue ! C'est des voix qui sont beaucoup plus nasillardes, qui résonnent beaucoup là. Mais du coup, quand tu me le dis, je le comprends intellectuellement. Mais comment je fais pour parler plus en haut ? Bah, faut le visualiser intellectuellement aussi. Il faut visualiser que ta résonance, la résonance de ta voix, elle est pas là. Ok. La résonance de ta voix, elle est là, et sa force, elle est là. Mais qu'ici, il y a que des trucs pour se faire mal, pour se blesser, pour s'érailler la voix. Ici. Ouais. Donc, c'est résonance et soutien. C'est ça en fait. Mais par exemple, tu fais pas comme un chanteur des vocalises... J'ai quelques trucs... Si, j'ai quelques trucs, ouais. Ça ressemble à quoi ? Mais non, je peux pas le faire, il me faut un piano. Apportez-moi le piano. Non, non, j'ai quelques trucs. Je les fais avec toi, moi je suis autant challenge. Mais non, c'est horrible. En plus, je trouve ça ringardos, les acteurs, que tu vois se chauffer et tout. Mais même haut, tes trucs comme ça, c'est vraiment horrible. Et tu m'en donnes juste une ? Non, moi je fais un truc pour les lèvres. Ok. Parce que je suis assez lipu, comme on dit, donc il faut que ça se détende, que ça soit bien souple. Donc je fais des... Des trucs comme ça. Et tu peux rajouter des sons. Des trucs comme ça. Mais il faut... Il faut varier en fait. Il faut varier. Je fais un peu ça avant. Mais pas beaucoup. Je fais beaucoup. Tu veux garder un petit peu... Mais enfin, Cyrano, je fais plus qu'à d'habitude quand même. Ah ouais ? Ouais. Il y a certains rôles, j'ai pas besoin de le faire. Là, j'ai besoin. Ce qui est dingue, c'est que le niveau d'articulation que ça demande... Oui. Et tu chauffes un peu la mâchoire ? Oui, un peu. Ben ça, ça chauffe pas mal. Et puis je me mets à peu près 20 minutes sur le plateau avant. Et j'ai quelques grands rendez-vous, grands passages que je fais sur le plateau avant le début du spectacle. Et la posture, comment je vais me tenir ? Ça va jouer ou pas sur le volume de ma voix ? Ouais, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, ça va jouer. Et toi, j'avais déjà entendu des trucs, je sais pas si ça fonctionne, de visualiser, de parler à quelqu'un de plus loin ou par exemple, j'en sais rien, les balcons. Est-ce que tu... Ben en tout cas, c'est vrai que quand on est sur le plateau, on a quand même une conscience de l'espace global qu'il faut prendre en charge quoi. Donc forcément, le niveau, il va se moduler en fonction de ça quoi. Donc oui, il y a quand même une conscience qu'il faut que ça aille au fond, que la voix parte au fond. Et en même temps, il ne faut pas tomber dans une espèce de jeu trop théâtral, dans une déclamation. C'est un équilibre. C'est un équilibre entre en même temps une théâtralité suffisamment large pour atteindre tout le monde dans la salle, même au troisième balcon, même au fond. Et en même temps, un naturalisme qui rend les choses crédibles et accessibles. Comment tu fais ? Parce que je me posais la question, moi quand je vais faire par exemple une conférence et que je finis à 22h, je n'arrive pas à dormir, je suis plein d'adrénaline. Là, je pense qu'on a terminé. En tout cas, le public, on est sorti, je ne sais pas, il était quelle heure, 22h30, quelque chose comme ça. Toi, le temps, en plus de terminer, comment tu fais pour arriver à dormir derrière ? Je pense que je m'endors vers trois heures et demie. Putain. J'arrive à peu près à m'endormir vers trois heures et demie du mat'. Je mets du temps. Mais donc, tu t'allonges et t'attends ? Non, je regarde des trucs, je regarde un film, je bookine. Et ça ne joue pas parce que moi, si je fais ça, si je m'endors à trois heures du matin, le lendemain, je suis fatigué. Oui, même si tu te lèves tard. Oui. Et tu as ça ou c'est que ton corps, il s'habille du bout d'un an ? Non, je me cale un peu différemment, presque comme un travailleur de nuit en fait. Je me décale un peu, mais c'est des périodes fatigantes. Et puis le spectacle, il est physique, il est très émotionnel aussi. Oui. Donc, tu convoques des émotions quand même qui sont aussi un peu fatigantes. Est-ce qu'on fait comment, par exemple, pour convoquer une émotion ? Il faut se rendre... Alors moi, je ne vais pas trop chercher dans tout ce qui est souvenirs personnels et tout. Je ne suis pas très méthode acting. Ok. Parce que si je pense à des choses trop personnelles pour provoquer de l'émotion, j'ai une espèce de barrage assez pudique qui se met en place et l'émotion, elle va se bloquer. Ce n'est pas une émotion que je vais avoir envie de partager, c'est quelque chose que je veux garder. Je n'arrive pas du tout à travailler là-dessus. Ok. Donc, en fait, je vais plus essayer de me rendre disponible à l'émotion de la situation et à l'émotion que traverse le personnage. Comme si tu la vivais maintenant, en fait. Comme si je la vivais maintenant et créer une empathie extrême. plus que de l'empathie, il y a vraiment une identification. Je rentre dans le personnage et là, je suis en train de vivre cette séparation. Voilà, je prends vraiment la mesure de l'enjeu et de l'émotion que ça provoque chez lui par rapport à l'enjeu de la pièce, pas par rapport à ma vie personnelle, pas par rapport à un deuil, pas par rapport à une rupture ou une déception, par rapport à vraiment ce qui est en train de se jouer. Et là, l'émotion vient parce que justement... C'est de l'empathie, ouais. Ouais, et que ça ne vient pas, ce n'est pas quelque chose d'intime que je partage. C'est aussi forcément quelque chose d'intime que je partage parce que c'est une émotion réelle. Mais en tout cas, elle est provoquée par quelque chose qui est lié à la fiction et pas à ma vie. C'est marrant, ça fait plusieurs fois que tu t'en parles de ce truc-là, de cette scission un peu vie perso, vie pro, à la fois sur les messages que tu te relais sur le one man show, là pour rentrer dans les émotions, le côté aussi des sujets en fait. Ouais. Ça vient de quoi en fait ? Pourquoi c'est important pour toi de faire cette scission ? Je ne sais pas, déjà ça se fait naturellement, c'est pas vraiment... Alors peut-être formuler autrement, c'est quoi le risque dans ta tête d'ouvrir trop le plan perso en fait ? Encore une fois, c'est par rapport à ma fonction. Ma fonction dans la société, si j'en ai une, c'est d'être acteur, de raconter des histoires, de rendre des personnages crédibles, de provoquer des émotions. Tout ce qui ne va pas concourir à ça, je m'en méfie quoi. Tout ce qui va brouiller, tout ce qui va empêcher l'efficacité de cette fonction-là, pour moi, je m'en méfie. Donc tout ce qui est parler de soi, sur le plan personnel, sur les convictions politiques, intimes, pour moi, je brouille les choses, et moi en tant que spectateur... C'est dans le sens, juste pour être toi de reformuler, tu me dis, c'est dans le sens que du coup je ne verrais plus le personnage, mais je verrais Laurent l'activiste ? Bah tu me verras plus moi si je te parle plus de moi, c'est sûr. Mais en tout cas, à partir du moment où tu révèles des choses, tu prends le risque de créer une distance entre ton travail et les spectateurs. Et moi, je n'ai pas envie de ça. Tu veux qu'on oublie Laurent en fait ? Ouais, j'aimerais être une espèce de... Alors c'est contradictoire, parce que là on est en train de parler longtemps et je parle de moi, mais... C'est difficile ou pas ? Non, non, ça va, ça ne me pose pas de problème. J'adore parler de moi. J'aime bien rester dans ma fonction quoi. Et si j'ai des choses à dire intimes, voilà, je l'ai dit dans mon One Man. J'ai un One Man Show qui est très intime, j'ai un premier film qui est très intime. Ce que j'ai fait sur France Inter, voilà, avec Zabou, à votre écoute que coûte, qui est accessible sur le site d'Inter encore, il y a tous les épisodes. Ça a été une manière pour moi de m'exprimer politiquement. Via un personnage ? Via un personnage, via une écriture. Alors ça passe beaucoup par l'écriture, forcément. T'aimerais par exemple faire un format, alors je ne sais pas si c'était écrit, mais il y a un média qui s'appelle Legend et ils ont fait une interview avec un gars, je ne sais plus comment il s'appelle là, qui se présente en tant que coach de charisme. Et toutes les interviews sont des interviews normales, c'est-à-dire avec des invités qui sont eux-mêmes. Et donc je lance l'interview et moi je ne suis pas prêt, enfin, je me dis c'est un autre invité, j'étais étonné au coach de charisme. Et donc en fait, il est clairement dans un personnage, dans toutes ses vidéos. Je ne sais pas à quel point c'était improvisé. Est-ce que tu aimerais faire un podcast mais en mode, tu n'es pas Laurent Laffy ? C'est ce que j'ai fait sur Inter, à votre écoute que coûte. J'étais Philippe de Beaulieu, médecin, très 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 à droite, très vieille France. Ça t'aime bien ça ? J'adore parce que ça me permet de pouvoir me défouler sur tout ce qui m'horripile, tout ce qui m'angoisse, tout ce sur quoi justement je ne me sens pas légitime de prendre la parole en mon nom propre. Là je me crée un espace, j'ai cette chance en tant qu'artiste de pouvoir me créer un espace où je m'exprime sur une chaîne du service public avec des millions d'auditeurs et avec une actrice que j'adore qui est Zabou Bretman et qui écrivait avec moi les sketchs. Donc ça c'est génial mais je reste dans ma fonction. Ouais je comprends. Et puis en plus, ce qui me fait marrer c'est qu'en plus là c'est les salauds qui ont la parole. Parce que nous on faisait vraiment un couple d'affreux quoi, psychothérapeutes et moi médecins, on était vraiment horribles quoi. Et ça, ça me fait marrer. Dans ta carrière c'est quoi un des moments qui t'as le plus ému ? Ému, j'aime pas trop les fins de tournage, ça me fout un peu le cafard. Quand ça se passe très bien et que ça se termine, j'ai toujours un petit blues de plusieurs jours. Après les émotions de carrière on va dire, encore une fois c'est souvent des rencontres avec des acteurs et des actrices que j'ai admiré plus jeune. J'ai un souvenir très ému de ma rencontre avec Fanny Ardent dans le film Les Beaux Jours. C'est quoi qui crée l'émotion à ce moment-là ? C'est une émotion assez enfantine en fait. C'est le petit garçon qui a rêvé ? Ah oui, c'est l'ado qui a vu la femme d'à côté, qui a découvert Truffaut avec un film et puis qui a pris de tourner avec Fanny Ardent. Je jouais son amant. C'était un très beau film de Marion Vernoux. Alors je peux pas rester là-dedans sinon je peux pas travailler. Mais il y a toujours ce petit truc au début juste à la première rencontre. Cette petite conscience de ce qui est en train de se passer. C'est dans quel sens ? C'est dans le sens, tu vois, tu l'as rêvé, c'est fait ? C'est quoi en fait le dialogue intérieur ? Oui, c'est surtout quand la rencontre est à la hauteur de ce dont on a pu rêver autour de quelqu'un. Ce qui est pas toujours le cas. Non, c'est pas toujours le cas. Mais c'est assez magique quoi. Et puis ce que j'adore, c'est le lien, et ça c'est un lien qui n'existe que dans le cinéma forcément, c'est le lien qu'il y a entre des gens qui ont fait un film ensemble en fait. C'est quoi ? Ben c'est un lien très particulier. Et c'est un lien qui est là pour toujours, même si ça se passe pas très bien. même si c'est un lien très particulier, d'avoir pendant 8, 10, 12 semaines, partager un projet artistique, partager des émotions, échanger des émotions, s'être rendu disponible à des émotions, d'une certaine manière fragiliser ensemble pour donner corps à une histoire, se rendre disponible à la vision d'un ou d'une metteur en scène. toute cette disponibilité qu'on donne d'un coup et qu'on crée pour un film, qu'on vit ensemble, avec un côté parfois colo quand on tourne en province ou à l'étranger et tout, ça crée un lien entre des êtres que je trouve extraordinaire. Et je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de métiers qui offrent un lien comme ça. Si fort ? Pardon ? C'est indirectement lié mais ça m'intéresse. Plus je rencontre des gens que j'apprécie, avec qui je me sens bien, plus ça me crée une forme de stress parfois de pas assez maintenir le lien, de pas souhaiter un anniversaire ou rester en lien assez souvent. T'as rencontré plein d'acteurs avec qui t'as vécu des belles aventures, des réalisateurs, des techniciens, plein de personnes différentes. Et j'imagine aussi des journalistes et plein de gens différents. Ça fait beaucoup de monde. T'as pas plus de journées que t'en avais avant. Comment tu gères en fait ce... Je parle pas de relations que tu maintiendrais juste par stratégie, je parle vraiment de quelqu'un que t'apprécies. Ah oui, non, en plus moi je suis pas du tout... Mais du coup ça fait quand même beaucoup de personnes. Comment tu... Oui mais c'est ça aussi qui est beau dans les films, c'est que c'est un peu comme en colo, c'est qu'à la fin on dit on se rappelle, on se rappelle, et puis non, on se rappellera pas. Enfin pas toujours, mais c'est souvent comme ça. Mais c'est pas grave. Tu lâches prise, tu te dis pas putain je l'ai pas parlé depuis 5 ans. Bah si ça peut arriver, mais dans ce cas là j'appelle. Mais en tout cas c'est pas... C'est ça aussi qui est beau dans un tournage. C'est qu'on sait que c'est un temps, a priori, même s'il peut en découler des amitiés au long cours. Mais voilà, c'est une espèce de bulle. Et ça je trouve ça très beau comme lien. Si dans un tournage, que ça peut s'appliquer à beaucoup de gens, entretien d'embauche, etc. Tu sens que t'es pas dedans. C'est-à-dire que c'est pas forcément horrible, mais tu commences à avoir l'autocritique de là Laurence, tu peux faire mieux. Tu gères comment pour arriver à l'évacuer ? Est-ce que... Par exemple, tu vois, je voyais... Comment il s'appelle en tennis ? McEnroe, le mec qui a pas regardé un match depuis 88. La coste ? On est la coste ? Djokovic, merci. Heureusement qu'ils sont là. Tu vois des matchs où il est pas dedans. Ouais. Et il va dans les vestiaires. Il revient, c'est un autre homme. Et tu te dis qu'est-ce qu'il a foutu dans les vestiaires ? Il y a eu un avant et un après. Il arrive à se remettre dedans quoi. Ouais. Toi, t'as des techniques, des trucs qui te servent pour quand tu te sens que t'es moins dedans, pour arriver à te remettre dedans ? Bah après, moi je travaille pour des metteurs en scène. Donc c'est eux qui sont censés me diriger et c'est dans leur regard que je suis censé savoir si ça va ou pas. Et s'il te dit par exemple ça va pas, et que tu réessayes une deuxième fois et ça va pas ? Bah s'il me dit que ça va pas, on va pas aller loin quoi. Faut qu'il me dise pourquoi ça va pas, qu'est-ce que j'arrive pas à comprendre, qu'est-ce que j'arrive pas à faire. Mais t'as pas l'autocritique du type putain, fais chier j'y arrive pas. Je peux sentir qu'on est pas allé au bout d'une scène, ou que je suis pas allé au bout de quelque chose. Et du coup je peux réclamer une prise supplémentaire. Mais t'as peu ce dialogue intérieur ? Ça passe beaucoup par le lâcher prise le jeu quand même. Donc c'est difficile de... J'aime bien ne pas avoir trop conscience de ce que je fais au moment où je le fais quand même. J'aime bien que ça m'échappe. C'est là où ça me paraît intéressant. Et après c'est le metteur en scène. Après t'attends qu'il te dise... Ouais voilà, si c'est ça ou pas. Mais moi j'aime bien travailler sur le lâcher prise. Et donc quand tu fais la deuxième ou troisième prise, y'a pas une émotion de tension de j'espère que la quatrième va marcher ? Non, y'a pas de tension. Il faut pas qu'il y en ait. Ouais mais c'est ça qui est fou. Mais ça dépend beaucoup du metteur en scène ça. C'est lui qui doit créer un climat de confiance. Mais quand t'as une scène avec quelqu'un qui potentiellement tu l'as admiré, ça t'a intimidé, t'as besoin de faire quelque chose pour arriver à rentrer dans ce lâcher prise ? À partir du moment où on joue, y'a plus d'admiration, enfin y'a un respect, mais ça devient un ou une partenaire de jeu. Et y'a plus du tout, j'ai pas du tout le... Je suis pas du tout impressionné quand je joue avec des acteurs ou des actrices que je connais depuis longtemps en tant que spectateur. Ouais, ouais. Trop bien. Des petites questions, tu peux en piocher trois et tu les retourneras une à une après. Ah d'accord. Donc si la question te parle pas, t'es pas obligé d'y répondre d'ailleurs au passage. J'ai pris les trois premières. Sache qu'on avait mis les trois plus durs en haut. Les trois relous. Vas-y, tu en retournes une. D'accord. Avez-vous une phobie ou une peur irrationnelle ? J'ai le vertige. Ok. Ouais, j'ai le vertige et je suis un peu claustro. Donc tu vas pas faire de rôle type Mission Impossible quoi ? Non, mais je monte un peu haut dans Cyrano. C'est vrai ? Je sais pas si tu te souviens. Au début déjà, et plus à l'échelle. Et puis avec la lune aussi. Ah oui putain, la lune je me suis dit, elle est pas épaisse non ? Non, elle est pas épaisse et je suis pas renaché. D'ailleurs je me disais, parce que c'est pas juste monter dessus, c'est que t'as un dialogue en même temps. Ouais. D'ailleurs je me visualisais à ta place en train d'avoir du mal avec mon texte que je suis stressé de tomber. Bah c'était ça en répétition. Donc t'as bien trouvé la bonne position. J'ai bien trouvé la bonne position. Non seulement elle est en hauteur, mais elle bouge. Bah ouais, elle monte ouais. Et tu le sens ou pas d'ailleurs ? Bien sûr. Ah bah oui, je me sens monter ouais. Ouais, le vertige ouais. Et alors, je suis un peu claustro. Je l'étais un petit peu, mais pas tant que ça. Et ça s'est accentué à cause d'un tournage d'ailleurs. Sur Au revoir là-haut, le film d'Albert Dupontel. Je meurs enseveli sous des tonnes de sable. Ah la flemme. Alors c'était pas du sable, parce que ça aurait été trop lourd, j'aurais vraiment été écrasé. C'était des miettes de liège. Mais il y en avait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais donc t'as quand même l'essentiment d'être... Ouais, t'es vraiment complètement enseveli. La tête aussi, ouais. Et j'étais sur une plaque avec des vérins hydrauliques. Et euh... Non, pas hydraulique d'ailleurs. Avec des vérins, bref. Le mec qui a besoin de préciser les trucs techniques. Le mec qui a imaginé tout un système. En tout cas, qui était sur vérins. Et j'étais enseveli sous cette tonne de liège. De liège. Et je devais tenir quelques secondes en apnée totale. J'en avais partout. Et après, la plateforme se levait et me sortait du tas de liège. Mais ces quelques secondes, ils sont longs quoi. Surtout quand tu sens que la plaque fait ça et ne monte pas. Ah la flemme. Donc, je comprends que le système ne marche pas. Je suis enseveli, mais totalement enseveli. Je ne peux même pas bouger une main. Je suis totalement... Tu ne peux pas sortir toi-même. C'est de l'eau solide. Tu ne peux pas sortir par terre. Non, impossible. Trop lourd. Il y a trop de masse au-dessus. Je ne peux rien faire. Ah non. Et je sens et j'entends un peu étouffé des pieds. Mais pourquoi ? Ça ne marche pas. J'entends des mouvements de panique au-dessus. Et je suis totalement pétrifié dans la masse. Je ne peux rien faire en apnée. Et là, ça creuse, ça creuse, ça creuse. Et ils m'ont dégagé la tête pour que je respire. Et après, ils m'ont sorti à la main. Mais je me suis fait une peur, une angoisse atroce. Évidemment, c'était la première prise. Il fallait que j'en refasse après. J'étais un bon soldat. En soi, c'était un cadeau. Parce que tu sais, c'est un sujet qui m'intéresse, le sujet des traumas ou des phobies. Le fait qu'il y ait eu d'autres prises au minimum, ça t'a permis potentiellement de remonter sur le cheval. Et d'éviter de l'accentuer. Mais c'était dur. Ce que je veux dire, c'est que si tu n'avais pas fait ça, tu aurais peut-être une beaucoup plus grosse phobie aujourd'hui. Ah si j'avais dit stop, on arrête ? Ouais. C'est sûr. Mais ça n'a pas arrangé. Mais bon. Le film est bien. Ça va, ça valait le coup. J'ai vu une vidéo d'un mec qui nage sous la glace. Ah ouais ? Tu sais pas si tu l'as vu ? Non. Et il nage sous la glace. Et en fait, il est censé passer d'un point A à un point B. Donc il y a deux trous. Tout le reste, c'est de la glace. Et je sais pas ce qui se passe exactement. Mais à un moment donné, en fait, il est perdu. Il est en apnée, évidemment. Il est en apnée. Et donc tu vois tous les gens au-dessus qui sont en mode, ils se rendent compte qu'il est perdu et qu'il nage comme ça. Et ils essayent de casser la glace. Ils y arrivent pas. Ils y arrivent pas. Ah putain, c'est horrible. Et donc c'est angoissant juste à voir. C'est horrible. C'est horrible. Oui, c'est comme la spéléo et tout. Ils rentrent dans des boyaux. Ils peuvent même pas se retourner dedans. Ils savent même pas où ils vont. Je peux pas faire ça. Non mais c'est atroce. Qu'est-ce qui vous fait rire à tous les coups ? À tous les coups ? Alors, pas à tous les coups. La mauvaise foi. La mauvaise foi ? Ouais. La mauvaise foi flagrante. Ouais. Les flagrants délits de mauvaise foi. Bah... Non, c'est pas possible. Non, bah non. Non, c'est pas possible. C'est assez drôle, ouais. Ouais, la mauvaise foi, ça marche bien. De quoi êtes-vous le plus fier ? Fier... Ça peut être petit, hein. Et fier après, le mot il a plusieurs sens, mais... Ouais. En tout cas, quelque chose dont... Si c'était le dernier jour de ta vie, tu repenserais en mode... Je suis content d'avoir vécu ça, quoi. C'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Ouais. Mais je te fais des variations. Je sais pas... Fier... Mais c'est quoi que tu mets derrière le mot fierté, toi ? Bah, fierté, c'est un peu lié à l'orgueil, quand même, je trouve, pour moi. Ok, c'est pour ça que je voulais... Alors que pour moi, j'ai des sentiments d'accomplissement... Alors d'accomplissement. De réussite, je me dis, voilà, ça, ça ressemble à ce que je voulais faire, ou ça, ça a été vraiment compris comme je voulais le faire. Non, mais c'est pas la fierté dans le sens hubris. Ouais. C'est dans le sens accomplissement. D'accord. Alors, c'est là. Alors, je sais... Bah, je sais pas. C'est à chaque fois... Comme ça se décale à chaque fois. C'est jamais la dernière. C'est la dernière. Ouais, j'aime bien quand... Quand... Quand j'ai fait... J'aime bien quand je suis cohérent, quoi. Quand j'ai pas l'impression de m'être... M'être fourvoyé, ou de pas être allé au bout, de pas avoir assez travaillé, ou d'avoir... Voilà, j'aime bien quand je me dis... Bah, franchement, advienne ce que pourra, mais là, j'ai vraiment fait le max. T'arrives à revoir un film de toi, ou pas ? Non, ça m'arrive jamais. Déjà, de les voir une fois, c'est compliqué. Ouais. Euh... Je le fais parce que... T'as l'avant-première, de toute façon. Ouais, voilà. Mais je pourrais ne pas voir le film à l'avant-première. Faire juste la présentation, mais... Oui, c'est vrai. Non, non, je les regarde quand même par respect pour le travail de toute l'équipe. Je suis quand même curieux. Mais t'es critique, ou quoi ? Ouais, je suis très, très critique. Ouais, très. Très... Ouais, beaucoup. Et c'est une critique qui est constructive ? C'est-à-dire que tu prends des trucs pour la prochaine fois, ou en fait, c'est juste parce qu'on est dur avec nous-mêmes quand on se regarde, quoi ? Ouais, c'est sûr que... Bah oui, faut faire la part des choses, ouais. C'est vrai que n'importe qui, même quand on se filme avec son portable, il suffit de voir les gens, depuis qu'on peut se filmer, comment les gens font des phases et font des têtes. Ah oui, donc en fait, tout le monde devient un contrôle-fric de sa propre image, et ça raconte la difficulté qu'on a à se regarder tel qu'on est, quoi. Mais toi, quand tu te regardes, c'est plus le côté à quoi tu ressembles, ou c'est la technique de l'acting ? C'est pas forcément la technique de l'acting, c'est... Enfin, à quoi je ressemble, si, parfois il y a un peu de coquetterie, je peux me dire, oh là là, j'ai vraiment une sale gueule. Mais au cinéma, je m'en fous, alors là, tu peux me faire la gueule la plus atroce du monde. C'est particulier du personnage. Tu peux me dire, pas de coiffure, pas de maquillage, si c'est un désir du metteur en scène, j'y vais, au contraire. Genre show ? Ah oui, mais aucun problème, aucun problème. Au cinéma, je peux avoir toutes les têtes, je peux être monstrueux, prendre 10 kilos. Ouais, ouais, j'ai aucun problème pour ça. En revanche, je suis hyper coquet sur toutes les conneries, genre là, ce qu'on fait, ou les photos, ou la presse. Là, je sais pas pourquoi, j'ai un truc qui remonte un peu de contrôle-fric. Mais quelle différence que sur Google Images, t'as pas le filtre personnage ou interview, quoi ? Bah ouais, mais je sais pas, c'est une décision. C'est pour que les gens puissent dire, en vrai, il ressemble à ça. Voilà, c'est ça. Vous vous rendez compte, un peu, la performance de l'acteur. C'est un truc de disponibilité, quoi. Voilà, je comprends. Mais j'aime pas regarder, parce que parfois, je vois la scène et je me dis, ah merde, je pensais pas du tout faire ça. Et je suis surpris par ce qui reste de la scène. Et puis après, parfois, j'ai peur aussi d'être déçu par le film. Ça, c'est dur en tant qu'acteur, parce que t'as pas le contrôle sur le... Ouais, c'est super difficile, ouais. Ça t'est déjà arrivé de te dire, au moment du tournage, putain, j'ai vraiment l'impression que c'est génial ? Oui. Et de voir le film et d'être déçu ? Alors d'être génial, non. Mais en tout cas, de me dire, là, on est vraiment allé au bout de la scène et je pense qu'elle va marcher. Et après, de voir la scène et de la trouver beaucoup moins forte que ce que j'avais imaginé, ouais. À cause du montage ou de tout ce qui a été fait après. Ouais, ça m'est arrivé, ouais. D'ailleurs, maintenant que t'es passé sur aussi la casquette réalisateur, à chaque fois, je me pose la question. Par exemple, je voyais Napoléon, là, les retours, qui étaient quand même très durs sur le film Napoléon. Et beaucoup de gens étaient déçus. Les gens, ils disent, on aurait pas dû appeler ça Napoléon, mais j'ai perdu le nom de sa femme. Bref, Joséphine. Ouais, Joséphine. À chaque fois, je me dis, mais tiens, comment ça se fait que des trucs qui semblent évidents pour tous les spectateurs n'ont pas réussi à être corrigés avant les versions finales ? C'est parce qu'en fait, c'est trop tard. Oui, enfin, ça dépend de ce qu'a voulu Ridley Scott. Si le film s'appelle Napoléon, c'est que pour lui, c'est Napoléon. En fait, la question, je vais la formuler en plusieurs étapes. Étape 1, quand t'as l'air d'être assez unanime que les gens étaient déçus, pas qu'en France. Du coup, je me dis, à ton avis, est-ce qu'il a eu des retours comme ça avant la sortie ? Et s'il les a eus, c'est en mode, il est habitué à s'écouter et dire en fait, de toute façon, on m'a déjà dit ça dans le gladiateur et en fait, on s'en fout. Ou est-ce qu'on lui fait pas de retour ? Est-ce qu'on n'ose pas ? J'arrive pas à me visualiser ce qui... Mais c'est intéressant ce que tu pointes parce que, en tant que réalisateur, ce que j'ai découvert sur mon premier film, c'est que déjà, on te pose des questions, surtout en France d'ailleurs. Parce que je crois que les Américains et les Anglais, chaque chef de poste est un peu plus responsable. Et je crois qu'on questionne un peu moins sur tout le réalisateur, puisqu'il y en a quand même pas le final cut sur leur film. Mais en France, on demande... Tout doit être validé par le réalisateur en permanence. Donc, tu passes tes journées avant des questions sur la déco, sur les costumes, sur tout, tout le temps en permanence. Moi, j'adore ça, je suis contre le fric et tout, ça me va très bien. Mais, du coup, tu es obligé d'être sûr de toi, de trancher et d'avancer bien en tête, en étant quand même disponible au retour qu'on peut te faire, de ton chef-op ou de ton producteur qui dit « Ah, t'es sûr, ça, machin et tout ». Donc, il faut en même temps écouter, mais ils peuvent se planter autant que toi. Donc, il faut garder ta ligne. Et c'est un équilibre qui est difficile. Moi, ma parano en tant que réal, c'est qu'à chaque process, écriture validée, tournage terminé, montage terminé, première version validée, deuxième version validée, mixage, étalonnage, tout est validé, le film existe. Il y a plein de phases de validation qui sont validées par tous les gens qui travaillent avec toi. Et moi, ma parano est, c'est de me dire tout le temps, j'ai dit « Attends, il y a plein de films, comme tout le monde, il y a des films que je trouve nazes, et tous ces films nazes, ils ont tous été validés par plein de gens à plein de moments ». Donc, première angoisse, est-ce que mon film est aussi naze que certains films que je trouve nazes ? Et deuxième angoisse, quelle est la valeur de la validation unanime ? Donc, tu es obligé de garder ton cap, en fait, en tant que réal. Tu es obligé d'aller au bout de ton idée. Après, moi, j'ai les gens avec qui je bosse qui m'ont fait éviter des erreurs, que j'ai écouté, que c'est un équilibre, c'est un équilibre. Et je ne me rends pas compte, un film, parce que je le vois déjà avec une vidéo qui m'a dure 30 minutes, ça fait des jours que tu as bossé dessus, moi, je n'arrive souvent pas à avoir une forme de regard neuf, c'est compliqué de le regarder comme le spectateur va le regarder, parce que je l'ai entendu plein de fois. Un film, vous le voyez combien de fois avant qu'il sorte ? Quand tu es réalisateur ? Oui, quand tu es réalisateur. Je ne sais pas, moi, je pense que mon film, j'ai dû le voir entre les versions de montage différentes, j'ai dû le voir 25 fois. 25 fois ? Je pense, je ne sais pas. Et tu as des manières d'essayer de te dire comment le spectateur le vit ? Parce que même les blagues, par exemple, tout est différent quand ça devient... C'est difficile sur l'humour. Parce qu'à partir du moment où on sait ce qui arrive, forcément, le rire, il ne se déclenche plus. Donc, il faut trouver le bon timing, le bon tempo au montage, surtout de la comédie, pour que ça reste efficace. Alors que soi-même, on connaît déjà le texte, on sait ce qui va arriver. C'est le danger, du coup, d'être un peu trop cut. À chaque fois, on se dit, ça ne va pas assez vite, ça ne va pas assez vite. Et moi, je me souviens que je trouvais que mon film n'allait pas assez vite. Je continue à trouver qu'il ne va pas assez vite. Je pourrais retourner au montage demain. Mais je me souviens aussi que dans les discussions avec mon monteur et mon producteur, il y avait, mais attends, fais gaffe, toi, tu connais le texte, donc pour toi, ça ne va pas assez vite. Mais pour quelqu'un qui découvre telle ou telle réplique, il faut la demi-seconde pour l'intégrer. Et ils avaient raison sur certains passages. Mais c'est vrai que c'est un des dangers que tu éprouves aussi en faisant tes vidéos, c'est qu'au bout d'un moment, le regard, il est de moins en moins neutre. Moi, des fois, je me garde des gens sous le coude pour des versions différentes. Est-ce que tu fais ça aussi ? C'est-à-dire en te disant, bah tiens, cette personne-là, je me la garde pour la version 3. La première version, moi, je veux que des gens super bienveillants, qui vont bien me réconforter, machin. Et puis après, quand on commence à creuser un peu plus, je veux bien montrer mon film à déjà un petit peu plus critique. Et je veux bien gratter comme ça. Ouais, mais au départ, il faut que ce soit un peu chaleureux. Un peu chaleureux, ouais. C'est une bonne technique. Des petites questions rapides, réponses rapides, du coup. Pour toi, quel est un mauvais conseil qui est trop souvent partagé dans le monde de l'acting, du cinéma, ou même pourquoi pas de manière générale dans la vie ? Un conseil qui est beaucoup partagé et toi, t'es pas d'accord ? Sois pas impatient. T'es pas d'accord avec ça ? Non. Donc, sois impatient. Ouais, je pense qu'il faut être impatient. Dans quel but ? Bah, d'avoir envie et puis de créer de la frustration. Et je pense que la frustration, quand on est impatient, il y a beaucoup de frustration qui se crée. Elle crée du désir. Et je pense que c'est une énergie, ouais. C'est une énergie importante, la frustration. Qui a influencé fortement ta vie, positivement ou négativement ? C'est très intime comme question. Tu peux donner les initiales, alors. C'est une réponse courte, donc t'es pas obligé de... Ouais, je suis désolé, mais elle sera courte. C'est juste qu'elle met du temps à venir, mais elle sera courte. Qui a influencé ma vie, positivement ou négativement ? Je pense que je suis mon pire ennemi. Alors vas-y, explique-moi. Je pense que je suis mon pire ennemi. J'ai une tendance au sabordage, parfois. Là, tu m'as soit pas assez dit, soit trop dit. Vas-y. Je peux un peu me s'aborder. Donc je fais attention à ça. Ça veut dire quoi de s'aborder ? Bah me s'aborder, me mettre dans des situations qui ne me seront pas bénéfiques, le savoir et y aller quand même. Alors, là j'ai une question qui me vient... Ah non, mais il fallait une réponse courte. On peut pas développer du coup. Mais il y a beaucoup de gens comme ça. Et quand on le sait, ça va. Dernière question. Si tu pouvais inviter au restaurant n'importe qui, vivant ou décédé, et manger avec lui, tu mangerais avec qui ? Hitchcock. Ok. Ouais. Tu lui poserais quoi comme question ? Plein de questions de cinéma et puis... Ouais, Hitchcock ce serait pas mal. C'est clair. Trop bien. Merci Laurent. Merci beaucoup. C'était dingue. C'était ça. Sous-titrage ST' 501